... Ce soir, nous avons la chance d'accueillir un magicien, Stan Vitko, et un mentaliste, Pierre Onfroy. Certains pourraient s'étonner que dans notre cycle de conférences de vulgarisation scientifique, où nous parlons surtout de science, nous introduisions ce type de spectacle qui d'ordinaire se range plutôt dans la catégorie divertissement. Mais justement, la magie est une sorte de cours d'esprit critique, un spectacle où on s'émerveille et où on mesure en même temps le point auquel nos sens nous trompent, le point auquel nos biais cognitifs peuvent nous induire en erreur. Car même si on sait que c'est faux, même si on sait qu'ils essayent de nous tromper, ils y arrivent quand même. Il est d'ailleurs remarquable que certains magiciens célèbres se soient engagés dans la dénonciation du surnaturel, comme Gérard Majax, par exemple, ou James Randi en Amérique, qui fut le cofondateur du Committee for Skeptical Inquiry, principale association sceptique américaine, qui est un peu l'équivalent outre-Atlantique de la FIS. Certaines illusions sont tellement convaincantes qu'il est difficile de garder un esprit critique. Nos biais cognitifs viennent de notre besoin de comprendre et de donner du sens à ce que nous percevons. Et ça peut être utilisé contre nous pour bousculer nos connaissances ou même forger nos croyances. J'espère que ça vous plaira et vous invitera à exercer notre esprit critique. Donc ils vont nous faire leur conférence spectacle pendant environ une heure et demie, à l'issue desquelles nous aurons une séance de questions. Je tiens à préciser que ce sont des professionnels qui, contrairement à d'habitude, ne sont pas rémunérés pour leurs prestations de ce soir. Donc encore merci à eux d'avoir accepté de venir. Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Pierre, je suis artiste, je suis là pour mettre un petit peu de fun ce soir. Est-ce qu'il y a des gens, à tout hasard, qui auraient travaillé à l'esprit de l'observatoire zététique ou qui sont familiers avec les protocoles de zététique ? Oui, ça parle à quelqu'un ? Normalement, c'est le bon endroit pour en trouver. Quelqu'un a déjà fait ça, à part mon collègue qui se trouve ? Non ? Oui, un petit peu ? Ok, ça marche. Justement, je vais parler sous votre contrôle. J'ai des cuillères que j'ai ramenées. Elles ont été achetées en brocante, certaines sont neuves. Est-ce que vous voulez bien vérifier que c'est du vrai métal, qu'elles n'ont pas été préparées à l'avance ou je ne sais pas quoi ? Normalement, ça dure 15 minutes, la vérification, mais là, on va faire ça en accéléré. Ok, il y a même le prix encore, tu vois. J'ai besoin de deux cuillères. Deux cuillères ? Très bien. Et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît ? Quel est ton prénom ? Clément, ce qui est, viens avec moi, s'il te plaît. Tiens, prends cette cuillère ou celle-là, comme tu veux. Ok, très bien. Est-ce que tu peux prendre les cuillères, vérifier qu'elles sont costaudes, elles sont solides ? Oui, elles sont solides, oui, ça marche. Regardez bien. Une touche, ce n'est pas chaud. Hein ? Ce n'est pas une illusion. D'accord ? Touche. Je crois que celle-là, c'est de l'argent en plus. Ok, rien de bien. Madame, est-ce que vous pouvez mettre vos doigts comme ceci, s'il vous plaît ? Voilà, parfait. Tenez la cuillère entre vos mains. Voilà, ne bougez pas. Vous sentez ? Qu'est-ce que vous sentez ? Ça vibre, n'est-ce pas ? Ce n'est pas chaud, n'est-ce pas ? Ce qui surprend. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Matrix, le film ? Oui ? Ça vous parle, le petit garçon, quand il tend la cuillère pour expliquer à Néo que justement, la cuillère n'existe pas ? Regardez bien. Tiens. Vous vous souvenez, le petit garçon était chauve ? Et il a bien grandi. Non, ce n'est pas moi. C'est costaud, d'accord ? Oui ? Tu peux prendre l'autre ? Ok, super. Tu as testé ? Oui ? Je vais me mettre par là, vous avez peut-être l'occasion de regarder. Regardez bien. Prenez la cuillère. Vous pouvez la garder. Merci. Merci, merci. Est-ce que quelqu'un parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont mal quelque part ? Vous devriez y avoir... Soyez pas timides, vous avez le droit. Ok, ça marche, très bien. Les gens qui ont mal, vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît. Merci, tu peux regagner ta place. Bonjour. Votre prénom ? David. Enchanté. Vous pouvez vous mettre là ? Oui ? Bonjour. Enchanté. Valérie. Valérie, enchanté. Mettez-vous là. Monsieur ? Oui, votre prénom ? Daniel. Daniel. Vous allez bien ? Ok, restez ici. Ok, c'est pas pénible pour vous de rester debout ? Non. Non, ok. Ok, si vous avez mal au genou, ce serait... Est-ce que vous avez mal ? Où j'ai mal ? Oui. À l'épaule. À l'épaule, très bien. Et vous ? Deux endroits, à la cheville et au genou. Au genou, d'accord. Au bassin. Au bassin. Et ici, d'accord. Ok, ne bougez pas. Dites-moi quand vous sentez quelque chose. Là, c'est bon. Vous m'avez dit le bassin ? Là, ça va. Là ? Ok, ne bougez pas. Santé. Ouais. Ok. Vous m'avez dit cheville au genou. Ok. Cette cheville, c'est ça ? C'est ça. Ouais. C'est bien ce genou, hein ? Oui, je le sens. C'est sûr. Ok. Vous avez mal là ? De l'autre côté, par exemple. Vous avez mal quelque part ? Super. Vous avez bien fait de venir. Et à la cheville. Ok, la même jambe. Et si vous m'avez bien, je m'occuperai de votre cheville tout à l'heure. Merci. Je peux vous demander comment vous vous sentez ? Vous pouvez remettre l'endroit où vous avez mal, vérifier comment la douleur. Vous avez encore un peu mal ? Oui. Ce n'est pas dans tous les mouvements. Ok. Est-ce que vous sentez une amélioration ? Léger. Ouais, très bien. Et vous ? Vas-y. Lève-toi et marche. Vas-y. Comment tu te sens ? Ah ouais. Ouais. Et toi ? Surtout la compression de ma cheville. Compression. Oui. Pardon. Le micro, oui. Excusez-moi. Non, je l'ai dit, je sens surtout la compression de ma cheville hier. Ouais, ok. Rien de plus pour l'instant. Ça marche. Vous pouvez remuer la jambe ? Oui, c'est bon. Ok. Vous sentez une amélioration ? Non, pas spécialement. Ça va venir dans les minutes qui viennent. Et vous ? Eh bien, oui, je sens une amélioration. Je suis très surpris. Vous avez encore mal ? Légèrement ? Un petit peu, peut-être ? Non, c'est bon, c'est parti. Ok. Et vous ? Non, moi, j'ai encore mal. Vous avez encore mal au genou ou à la cheville ? Non, au genou. Au genou ? Oui. Moins mal ou toujours autant ? Je... Bon, en même temps, Pierre, c'est sympa tout ça, mais est-ce que ça a besoin d'être mentaliste pour faire des choses aussi stupéfiantes ? Moi, je suis magicien, tout simplement, et moi aussi, j'ai des pouvoirs, madame. Exactement. Regardez. Observez. Magnétisme. Ah, je vois que vous n'êtes pas convaincus. Non, toujours pas ? D'accord. Il faut trembler, c'est ça ? Extraordinaire. Ouh là là, oui, 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 ça fonctionne, ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Hop là. Oh là là là. Je tremble ? Putain, je ne savais pas que t'étais... Pour les plus sceptiques, pour les plus sceptiques. Redoutable. Hummm. Ah oui, tu... Sois madame, si t'es si fort. Alors j'ai vu, j'ai vu, effectivement, il y avait quelques personnes avec des petites douleurs, des petites... Est-ce que l'une des personnes qui est venue tout à l'heure veut bien revenir ? J'ai vu une dame tout à l'heure qui avait des problèmes de cheville, c'est ça ? Venez, venez, venez par ici. Deuxième fois, on peut l'encourager, s'il vous plaît. Je vous invite cette fois-ci à monter sur scène. Venez, venez par ici. Votre prénom ? Valérie. Valérie, on peut l'encourager encore bien fort, s'il vous plaît. Vous avez mal à la cheville, c'est ça ? Alors Pierre a quelques petites lacunes en médecine. La cheville droite ? Non. Gauche ? Ah, ça vient de... En fait, ça vient toujours du bras droit. Cheville gauche, bras droit. Vous avez une petite tension ici. Ne vous inquiétez pas, j'étais ostéopathe. Ah oui, détendez-vous. Voilà, c'est rapide. Merci, vous pouvez rejoindre votre place. Ça va mieux ? Ça va mieux ? Vous confirmez ? Vous vous sentez mieux ? Tout à fait. Merci beaucoup. Marchez librement. Merci. Bon, la conclusion s'impose d'elle-même. Nous avons tous les deux des pouvoirs de télékinésie et tous les deux, nous sommes soigneurs. Voilà. Non, alors, très sérieusement, la question c'est, vous avez vu deux démonstrations qui a priori, comment dire, sont cousines et pourtant ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que l'approche n'est pas tout à fait la même. Pourquoi dans un cas, je pense qu'on a beaucoup plus envie d'être convaincu par une démonstration telle que moi, je vous ai présentée, que celle de Stan ? Parce que faire voler une cigarette, effectivement, oui, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est, comment dire, c'est moins connoté, effectivement, pouvoir télékinésique qu'une torsion de cuillère. Et pourtant, il y a des vraies similarités. La question, du coup, c'est, est-ce que moi, je suis toujours un artiste quand je présente ce type de numéro ? J'étais provocateur, je savais à quel public je m'adressais et je voulais quand même vous montrer ça. Et bien, oui, parce que ce type de numéro, il soulève énormément de questions. La première, c'est jusqu'où un mentaliste peut-il être convaincant ? Ensuite, jusqu'où a-t-il le droit d'être convaincant ? Est-ce qu'il a la capacité même de faire douter un sceptique, de changer ou de renforcer les croyances les plus insolites ? C'est ce qu'on va voir. Moi, je suis vraiment, enfin, on est très honoré d'être là parmi vous aujourd'hui. On va d'abord définir ce qu'est le mentalisme. Parce que vous allez voir qu'il y a des différences, notamment par rapport à la magie. On va parler des points communs et puis de ses particularités. On verra ensuite que le bilan est plutôt mitigé par rapport à ce qui est de la pensée critique. Et enfin, je vous proposerai quelques pistes qui montrent que cet art peut être mis au service du public tout en conservant sa part de mystère. Ce qui est un équilibre assez délicat, je dois dire. Alors, on va commencer tout de suite par définir clairement ce qu'est le mentalisme. J'imagine que vous avez tous une des préconçues de ce que c'est. Probablement avec des youtubeurs, des séries, des fictions, des films ou votre expérience du spectacle. Je ne sais pas. Et ce qui est sûr, c'est que si je pose la question à une dizaine de personnes, j'aurais probablement 10 réponses différentes. Donc, je me suis, moi, ça fait 23 ans que j'ai commencé par la magie, que je me suis orienté progressivement vers le mentalisme. Et j'ai passé une bonne partie de mon temps, justement, à essayer de définir au mieux ce qu'est le mentalisme, ce qu'il représente, parce que ça permet d'avoir une direction, tout simplement. Donc, j'ai une définition qui englobe, je pense, assez bien la pratique contemporaine. Et je vous la donne. Le mentalisme, c'est la démonstration des capacités du cerveau, réelle ou simulée. Et elle englobe assez bien la pratique qu'on peut retrouver parmi tous les mentalistes. Je le répète, le mentalisme, c'est la démonstration des pouvoirs du cerveau de manière réelle ou simulée. Alors, j'insiste sur le mot démonstration, parce que souvent, vous verrez, en magie, on utilise facilement le mot tour, évidemment, parce que c'est, voilà, et tour, c'est très connoté, justement, trucage. Enfin, voilà, on imagine forcément la boîte de magie qu'on a eue quand on était petit et quelque chose d'anodin. C'est beaucoup, comment dire, beaucoup plus inoffensif, finalement, qu'une illusion ou qu'une démonstration ou une expérience. Le choix des mots est important. On peut retrouver également beaucoup de mentalistes qui préfèrent ce mot-là, expérience. Justement, expérience, ça renvoie aussi à cette idée de protocole, que justement, on va démontrer quelque chose. Et moi, j'ai préféré le mot démonstration, parce qu'on essaye toujours de démontrer. Et par rapport à ça, le mentaliste, justement, son rôle, moi, je le définis comme un illusionniste qui va mettre en scène les preuves des capacités qu'il prétend avoir. Le mentaliste, c'est un artiste qui met en scène les preuves des compétences qu'il prétend avoir. Et là, ça doit vous interpeller, normalement, en tant qu'association d'esprit critique. On ne peut pas être juge et parti. Exactement. Donc là, on en revient vraiment dans le cœur du sujet. A dire que, voilà, effectivement, pour les cuillères, j'ai apporté mes propres cuillères. Je veux dire que ce n'était pas nécessaire pour cette démonstration-là, puisque c'est quelque chose que je fais, tu peux le confirmer avec les couverts que je trouve qu'on me donne, que ce soit chez le traiteur, à la maison, chez quelqu'un. N'empêche que c'est quelque chose qui, effectivement, si on doit tester quelqu'un sur les capacités qu'il prétend avoir, on ne va pas laisser utiliser, justement, son matériel, comme c'est le cas ici. Voilà. Du coup... C'est vrai que dans les spectacles de magie, généralement, il y a toujours ce qu'on appelle la suspension consentie de la crédulité. Oui. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut être ? La suspension consentie de la crédulité. Levez la main, si ça vous parle comme concept. C'est une notion théâtrale, en fait. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les spectacles. Exactement. Comme au cinéma, quand on franchit la porte du cinéma, on oublie qu'il y a des effets spéciaux, on profite du film pour avoir les émotions. Quand on va dans un parc d'attraction, on profite d'une... Au Futuroscope, nous avons par exemple les tornades. Alors, effectivement, quand on y est, on a envie d'y croire. Donc, on s'installe, mais on oublie qu'il y a des effets spéciaux, qu'il y a des techniques. Et en spectacle de magie, c'est pareil. On sait qu'il y a des trucs, mais on va profiter pleinement de ce que l'artiste va nous présenter. Voilà. Alors que le mentalisme... C'est ça. En fait, on va mettre en veille, justement, notre esprit critique, pour profiter d'une scène. Si vous êtes au théâtre et que vous voyez Roméo et Juliette, et qu'il y a deux chaises qui font office d'immeuble, vous allez conditionner votre cerveau à voir un balcon. C'est pour profiter pleinement de l'expérience. Et justement, on a parlé de cette notion parce que ça me semble être un point de démarcation entre ce qui fait un effet de magie et un effet de mentalisme. En fait, on pourrait dire justement que pour qu'il y ait de la magie, il faut qu'il y ait suspension consentie de l'incrédulité. Pour ce qui est du mentalisme, il faut juste suspendre l'incrédulité. En fait, on se passe du consentement. C'est-à-dire que, je vais expliquer plus précisément, c'est une question d'environnement. Là, à la limite, je suis sur une scène, vous êtes une association d'esprit critique, vous pouvez prendre facilement du recul sur la démonstration que vous avez vue avec les cuillères, quoique. Par contre, imaginez qu'on se retrouve chez des amis à vous et que je fasse exactement la même démonstration avec les couverts de notre hôte et qu'après, je guérisse votre tendinite. Je pense que vous percevrez les choses différemment, n'est-ce pas ? Oui. Je ne vous dis pas, est-ce que vous voulez assister à un tour de magie ? Non. Je n'annonce pas la couleur. Tout simplement, il y a plusieurs raisons à ça. C'est que le mentalisme est un art ambigu par nature. En fait, une grande partie des illusions qu'on présente en mentalisme ont ça de différent qu'elles nécessitent justement une baisse du niveau de vigilance des spectateurs. Quand vous voyez un film, par exemple, comme Star Wars, vous voyez les effets spéciaux. On a parlé tout à l'heure de la suspension de l'incrédulité que vous mettez en veille. Le mentalisme, ce serait davantage plutôt comme un documentaire. Un documentaire, c'est quelque chose qu'on prend assez au sérieux, au premier degré. Mais vous savez, en tant qu'association d'esprit critique, qu'il y a des documentaires qui ne font pas très bien leur travail. On appelle un peu les documenteurs, c'est ça ? Il y a aussi les documentaires. Il y a les documentaires qui ne sont pas très rigoureux et il y a carrément les documentaires qui sont trompeurs. Je crois que tu en as en tête. Voilà. Vous connaissez les pyramides de Grimaud, certains. Voilà. Donc ça, c'est un bon exemple de présentation archéologique qui est présentée comme étant sérieuse, évidemment. Mais effectivement, là, on bascule dans le mensonge, dans la manipulation, par les images, tout simplement. Donc effectivement, on n'est plus dans le documentaire classique qui respecte les normes et l'éthique. Mais ce qui est différent, si c'est ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez voir ce documentaire. C'est-à-dire que quand vous voyez un film, vous savez très bien que vous voyez un film. Et vous êtes libre de vous laisser influencer, mais vous pouvez facilement prendre du recul. Ce qui n'est pas le cas pour un documentaire, qui plus est que vous, par défaut, vous prenez pour quelque chose au premier degré. Attention, évidemment, on ne peut pas tout vous faire gober. N'empêche qu'une petite musique, des fois, ça suffit à désigner le méchant et le gentil. Ce travail qui a été fait déjà dans de nombreuses conférences passées sur des sujets que vous connaissez, comme par exemple les pesticides ou la révélation des pyramides. L'état d'esprit dans lequel vous abordez l'expérience n'est pas du tout le même. C'est ça qui va distinguer fondamentalement ces deux arts. Du coup, comment est-ce qu'on crée les conditions de la suspension de l'incrédulité ? Les mentalistes, comme moi, utilisent plusieurs méthodes. La première chose, c'est le personnage. On va utiliser beaucoup plus la vraisemblance. On va adopter les codes, comment dire, les croyances populaires, les codes du cinéma. Moi, dans ma palette, selon les expériences que je vais présenter, je vais pouvoir incarner, par exemple, un spécialiste des micro-expressions comme Karl Lattmein, ça vous parle, la série Light to Me, peut-être. Voilà, donc un expert des micro-expressions et qui peut en déduire quand un suspect lui ment ou pas. Je pourrais incarner un personnage comme Sherlock Holmes, un personnage comme, justement, la série The Mentalist, donc un ancien faux médium reconverti avec des capacités incroyables justement à la Sherlock Holmes qui aide la police en faisant usage de techniques d'escroc, de cold reading, d'hypnose, de détection du mensonge, tout un tas de capacités. On s'est fait la démonstration dans cette série. Je pourrais également aller sur le terrain du parapsy, évidemment. Donc ça, c'est une approche qui n'est pas dépassée, mais qui est moins courante aujourd'hui. On va voir justement que les modes ont évolué avec le temps. Les mentalistes ont bien compris leur époque et vu ce qui était plus acceptable en fonction de l'époque que dans le sens des croyances populaires, de ce qui était acceptable pour le public ou non. Évidemment, plus, comment dire, vous connaissez cet adage, des allégations extraordinaires, réclament des preuves extraordinaires ? Oui, je pense que ça vous parle. Oui. Eh bien, ça, les mentalistes l'ont très très bien compris. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour moi, par exemple, de vous convaincre que je peux détecter le mensonge que de vous convaincre que justement, je peux entrer en communication avec les morts. Oui ? Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. OK. Si vous faites un petit hauchement de tête, ça m'encourage. Super, merci. Du coup, il y a tout un tas justement de rôles, de personnages qu'on peut endosser. Et autant, on a cette phrase pour la magie que disait Robert Houdin, que tu connais. Tu ne sais plus. Je vais te dire, c'est le magicien est un comédien qui joue le rôle d'un magicien. Ça ne te parle pas ? Un comédien qui joue un magicien ? Ah d'accord, je pense que tous les magiciens connaissaient ça. Donc, Robert Houdin, tu connais quand même ? Oui. Oui, ça va. OK, donc on ne l'a pas perdu. Donc, un magicien est un comédien qui joue le rôle d'un magicien. Et donc, effectivement, on endosse un rôle. Ce qui est intéressant, c'est que cette phrase, elle a été dite justement au 19e siècle, quand la magie a commencé à rentrer dans les théâtres. Et à cette époque-là, les codes de la magie tels qu'ils étaient présentés étaient beaucoup plus proches de ceux du mentalisme contemporain. C'est-à-dire que, justement, un magicien faisait la démonstration d'une capacité. J'ai le pouvoir de dématérialiser cette pièce. J'ai le pouvoir de l'éviter. J'ai le pouvoir de, justement, de télépathie. On était beaucoup plus sur une présentation premier degré. Et justement, on rejoint cette idée de démonstration. Le magicien du 19e siècle mettait en scène des capacités qu'il prétendait avoir. Chose que les magiciens, aujourd'hui, ont un peu perdu. Simplement parce qu'il y a eu la télé, il y a un accès large à l'information, et que quand on fait disparaître une pièce de monnaie pour un public français comme vous, vous n'allez pas imaginer que quelqu'un a des vrais pouvoirs. On est bien d'accord ? Oui ? Un petit hochement de tête ? Merci. Ok. Ce qui n'est pas le cas en tous les pays. Il y a des civilisations, encore aujourd'hui, où si je fais disparaître une pièce de monnaie, ça peut être considéré comme de la sorcellerie, comme quelque chose pris au premier degré. Donc, on voit bien que ça dépend vraiment du rapport qu'on a au réel, en fonction, justement, de la culture, de notre instruction, de notre éducation, tout ça. Donc, la magie, aujourd'hui, en France, en tout cas, ne se prend plus au sérieux, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on fait voler une cigarette comme Stan, il ne pense pas sérieusement que vous pensez qu'il a un pouvoir. Oui ? Et vous savez qu'il ne pense pas sérieusement vous convaincre en prétendant qu'il a un pouvoir. On est d'accord ? Ok. Je ne pense pas que vous ayez ressenti la même chose à propos des torsions de cuir, n'est-ce pas ? Oui ? Deux hauchements de tête, c'est bien, j'ai compte. Ok. Donc, voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair la différence entre la magie et le mentalisme ou pas ? Oui ? Ok. Donc, c'est une sorte de magie pour adultes parce qu'elle n'est plus compatible avec les croyances d'aujourd'hui. On va vraiment jouer sur la vraisemblance du personnage, ce qui est du domaine du plausible. Voilà. Oui, je vous parlais du niveau de vigilance du public pour les illusions présentées en mentalisme, qui est quelque chose qui est très important. C'est que beaucoup d'illusions... Imaginez, je vais prendre une démonstration classique que je ne vais pas vous faire là, mais que je vais vous raconter. Allez, le mentaliste a quatre sacs sur une table et en fait, il va faire la démonstration de sa capacité de préscience en écrasant un à un trois sacs à la demande du public et à la fin, en révélant le dernier sac qui n'a pas été écrasé, on voit qu'il y a un pic. Voilà. Donc, c'est une démonstration qui est un classique du mentalisme et qu'on peut habiller de différentes façons. On peut le faire justement en prétendant être un expert des micro-expressions, on peut le faire en présentant ça comme démonstration parapsychologique. Mais vous imaginez bien que si le script de l'artiste n'est pas convaincant, vous pouvez très facilement imaginer trois, quatre, cinq hypothèses qui puissent expliquer le résultat. On est d'accord ? Finalement, il y a une chance sur quatre. Vous pouvez imaginer qu'il voit à travers son mando. Vous pouvez imaginer plein de solutions et peut-être que vous imaginez la bonne. C'est plus clair avec cet exemple ? Voilà. Et donc, pour que cette démonstration ait lieu, j'ai besoin de vous convaincre. J'ai besoin que vous ne me perceviez pas comme un illusionniste. En fait, les mentalistes, ce sont des illusionnistes qui ne veulent surtout pas être perçus comme tels parce qu'une bonne partie de leurs illusions reposent sur justement leur crédibilité et leur capacité à incarner ces personnages. Alors, du coup, ça donne lieu à plusieurs ambiguïtés, contradictions et à plusieurs problèmes éthiques dont on va parler. Mais c'est un art qui est absolument passionnant. Après, ce qu'on peut dire aussi par rapport aux mentalistes, c'est vrai que de notre expérience commune, on va dire, même si on n'est pas dans le même registre, vous avez compris, il y a la magie, les magiciens traditionnels et peut-être les mentalistes, force est de constater que les mentalistes, certains, pas tous, ont tendance à rester dans leurs personnages au quotidien. C'est-à-dire que même en face de leurs amis, de leurs familles, des magiciens, ils continuent à avoir un discours ambigü. C'est d'ailleurs assez problématique. Ça crée des discussions assez houleuses dans le milieu des magiciens, des mentalistes. C'est pour ça que c'est quand même un monde un petit peu à part. Et c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de se positionner par rapport à ce genre de prestations d'art, on va dire. Donc c'est vrai que Pierre n'est peut-être évidemment pas dans ce cas-là. Il n'est pas en train de vous raconter des sottises, mais moi j'en connais plusieurs, qui malgré le fait qu'ils discutent avec des magiciens, vous racontent toutes sortes d'histoires. Ça, c'est assez classique. Mais quand on sait que le secret en dépend, c'est difficile d'avoir un regard, comment dire, de procureur vis-à-vis de cette pratique. En fait, aujourd'hui, je vous en parlerai dans la deuxième partie, je pense même que ça fait partie du chemin. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu cette approche à un moment donné de ma vie, je n'aurais pas été capable de proposer les... On en parlera plus tard dans la deuxième partie. L'approche que j'ai actuellement. Oui, non, ça fait partie de la deuxième partie. Mais oui, oui, complètement. Il y a des débats dans le milieu de la magie, dans le milieu du mentalisme, justement, sur est-ce qu'on doit sortir ou non de son personnage. Et les meilleurs mentalistes considèrent que non. Parce que ce serait tout simplement, justement, se tirer une balle dans le pied pour une bonne partie des illusions qu'ils présentent. Pas toutes, mais une bonne partie repose, encore une fois, sur la crédibilité de leur personnage. Donc si les meilleurs mentalistes en arrivent à cette conclusion, pas tous, encore une fois, il y a des exceptions, ben effectivement, c'est que c'est un problème qui nous travaille. Et que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'on renonce à présenter certaines illusions pour pouvoir enlever son costume ? Mais c'est effectivement un dilemme que n'a pas le magicien. Toi, tu ne te poses pas la question de... Tu enlèves ton personnage aussitôt que tu sors de scène. Tu peux être toi-même. Même s'il arrive quand même quelquefois, même si c'est une petite parenthèse qu'on va développer et le présenter différemment, dans les spectacles de magie, il arrive que le magicien présente des tours de « mentaliste ». Et effectivement, on est obligé de laisser croire, laisser des pistes dans la tête du public pour un peu désorienter le public, pour éviter de noyer un peu le poisson. C'est un peu le terme qui va résumer la chose. Mais effectivement, on va laisser planer le doute sur les idées, les chemins qui pourraient amener à la solution. Voilà. Donc c'est un petit peu ambigu, même pour le magicien. Parce que moi, j'ai quelques numéros, effectivement, où je laisse croire certaines choses. Tout dépend du conditionnement de la personne qu'on a en face de soi aussi. Il y a des gens qui sont assez cartésiens, qui sont scientifiques, d'autres qui croient à certaines choses, l'astrologie et d'autres choses un peu comme ça. Et effectivement, ils ne vont pas interpréter le numéro que vous présentez de la même façon. Ça dépend de la sensibilité un peu de chacun. Mais effectivement, on retrouve un peu les mêmes problématiques, même si ce n'est pas de la même façon. pour les magiciens. On développera ça après. Mais c'est vrai qu'en préparant cette conférence, Stan m'a présenté une de ses illusions qui m'a beaucoup fait rire. Parce que justement, en fait, c'était une expérience de mentalisme. Et il ne la présentait pas du tout de manière éthique. Du coup, c'était très drôle à apercevoir. Parce que justement, toi, tu avais un discours assez critique sur la pratique du mentalisme. Et tu te retrouvais confronté, effectivement, au même dilemme. Et effectivement, à partir du moment où on présente une illusion de mentalisme et que son succès dépend de la crédibilité du personnage, et oui, il y a des choses qui ont l'air insolubles, en tout cas. Du coup, il y a une solution. Dans les débats dont on vous parlait sur qu'est-ce qu'on doit faire, il y a ce qu'on appelle le disclaimer. Il y a des mentalistes, des magiciens qui proposent ça. C'est-à-dire qu'au début du spectacle, on parle d'un spectacle théâtralisé, vous allez avoir une petite annonce du mentaliste qui vous dit, attention, ceci n'est que du spectacle, je n'ai pas de pouvoir, etc. Je veux dire, encore une fois, les meilleurs mentalistes détestent les disclaimers. Cette petite annonce, justement, qui prévient le public. Considèrent que c'est les infantiliser et surtout que c'est se tirer une balle dans le pied. C'est un mélange des deux. Effectivement, on infantilise le public en lui disant, attention, prenez du recul. Bon, moi, je pense que quand on est très convaincant dans son personnage, on peut tromper presque tout le monde. Sur la première partie, je ne pense pas qu'on infantilise les gens en les mettant en garde. Par contre, sur la deuxième partie, c'est vrai, on se tire une balle dans le pied. En tout cas, il y a encore une fois, beaucoup d'illusions, ça dépend de l'illusion, qui repose là-dessus. Voilà, voilà. Alors, on va faire juste un petit bilan, justement, actuel du mentalisme par rapport à la pensée critique. On a parlé tout à l'heure des magiciens comme James Randi ou Majax qui ont contribué justement à la pensée critique, à la zététique, à démasquer certains charlatans. Alors, c'est vrai que c'est une démarche un petit peu différente, effectivement. La démarche de James Randi, le magicien, et Gérard Majax, pour ceux qui l'ont connu, c'était de, en gros, de présenter des tours en expliquant un petit peu les trucs, quelque part, pour dire, regardez, lui, comme Uri Guéler, pour ceux qui ont connu Uri Guéler dans les années 70-80. Gérard Majax, pour ceux qui ont vu l'émission, a débarqué, était invité sur le plateau de Michel Pollack, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça. Et en direct, il a présenté le même genre d'illusions que Uri Guéler avec des cuillères, des fourchettes et des choses comme ça. Uri Guéler, ça parle à tout le monde ou pas ? Oui. Oui, ok. C'était le tordeur des cuillères des années 70, voilà. Voilà, qui est passé vraiment et qui continue à sévir, moi, je dirais, dans le monde entier. mais effectivement, en France, Gérard Majax est intervenu sur un plateau pour dire qu'il y avait peut-être des trucs. Voilà, maintenant, est-ce que c'est convaincant, ce genre de démarche ? James Randi, de la même façon, aussi, aux États-Unis, il a été démystifié, certains charlatans, on va dire, on va dire, on va dire comme ça. Il y a aussi le télévangéliste Peter Popov. Oui, c'est ça. Voilà, pour ceux qui ont peut-être connu aussi. Donc, voilà, il guérissait dans les grandes salles les gens un peu de la même façon que toi, c'est ça, c'est ce que tu faisais ? Oui, oui, c'est ce que j'ai... Effectivement, il est charismatique. Parce que lui, il avait des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'adeptes. Voilà. Mais vous savez, c'est les grands choix à l'américaine où, en fait, on parle de Dieu, on guérit des gens, et surtout, on prend des millions, quoi, parce que ça rapporte, voilà. Moi, j'aurais pu monter une secte, c'est juste que ma maman n'était pas d'accord. Du coup, voilà. J'ai bien entendu. J'ai dit que James Randi a réussi à enregistrer, enfin, à capter le dialogue qu'il y avait entre Popov et sa femme qui était en coulisses, qui lui envoyait des informations dans son oreillette, et ils ont diffusé ça en direct pendant la messe. Oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est vrai que ça fait grand bruit. Il donnait l'impression de tout savoir sur tout le monde, en fait. Il disait, vous, vous êtes malade, vous avez un cancer, votre mari vous inquiétait, et c'était très impressionnant. Et en fait, la méthode, si on vous la décrit, elle est très simple. Effectivement, les gens étaient connus parce qu'ils remplissaient des fils d'informations de façon pour de futurs séminaires ou ce que vous voulez. Et il y avait sa femme, son assistante, qui communiquait ces informations à Popov à travers une oreillette. Voilà, tout simplement. C'est tout. Tout simplement, c'est quand même toujours utilisé par certains mentalistes, peut-être, ce genre de choses. On ne va pas trop dégouper. On n'est plus malin. Mais voilà, on n'est pas là pour escroquer les gens, évidemment. Mais effectivement, ça fait partie des petites astuces que certains magiciens vont révéler au public, comme James Randy, Gérard Majax, pour effectivement éduquer un peu le public. C'est une façon de faire qui n'est pas forcément concluante, parce qu'après, tout dépend, je vous disais, de la personne qu'on a en face. Il y a des gens qui y croient pertinemment. Moi, je sais, je connaissais à l'époque de Gary Kurtz, l'un des premiers mentalistes qui passait sur les chaînes françaises, c'était sur M6. Ma belle-sœur de l'époque croyait pertinemment qu'il avait des pouvoirs. Et pourtant, je lui dis, mais ce magicien vend des bouquins, pas loin d'ici d'ailleurs. Et donc, malgré ça, sa croyance était plus forte. Donc, elle était persuadée que Gary Kurtz avait des pouvoirs. Oui, là, quand on a envie de croire, c'est sûr. Alors, juste, oui, je voudrais faire un petit bilan actuel du mentalisme tel qu'il est présenté aujourd'hui. C'est-à-dire que, justement, on a vu que les mentalistes, non, on n'a pas dit ça, les mentalistes contemporains, s'y ont adapté des personnages qui sont plus crédibles. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup plus de mentalistes qui sont des experts du comportement que des mentalistes qui reproduisent des démonstrations de télépathie ou de lecture de pensée. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Si vous avez de l'expérience de spectacle, oui. En général, c'est plus ce type de personnage, ou même à la télévision. Du coup, moi, j'ai, comment on va dire, je vais être nuancé dans mon bilan. C'est-à-dire que le mentalisme, dans l'esprit du public, je parle en France, mais c'est peut-être plus global que ça, le mentalisme est de plus en plus assimilé à de la magie, dans l'esprit du public. Mon avis, ça vient du fait qu'il y a de plus en plus de mauvais mentalistes qui sont des magiciens et qui ont les codes de la magie. Du coup, en fait, ça a fusionné, justement, cette image dans la tête du public. Du coup, on a peut-être une perte au niveau artistique avec des effets de mentalisme moins convaincants, mais on a aussi un gain dans la pensée critique. Ça, c'est pour le côté positif. C'est qu'effectivement, si je pense notamment dans les années 2010, qui est l'âge d'or de la série, notamment, qui a énormément contribué à la popularisation du mentalisme en France, comment dire, à cette époque-là, le mentaliste, c'était Sherlock Holmes. Il pouvait deviner votre profession en vous regardant. Enfin, voilà, il détectait le mensonge, etc. Et c'était pris très premier degré. J'ai l'impression que depuis quelques années, justement, comment dire, c'est plus mitigé dans l'esprit du public. En tout cas, le public croit moins. Il y croit encore, mais il est plus exigeant dans le niveau de preuve demandé. Pour l'aspect négatif, justement, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, un bon mentaliste est un bon menteur. Et du coup, quelqu'un qui trompe. Du coup, il fait souvent la promotion de super capacités. Donc, des capacités comme la défection de mensonges. Souvent, il va utiliser un mélange de vrai et de faux. On peut aussi faire la promotion, par exemple, de la lecture rapide que moi-même, j'ai déconstruite il y a peu de temps. J'ai découvert une vidéo, peut-être que vous l'avez vue, sur justement la lecture rapide. Quelque chose que je croyais encore il y a peu de temps. Comme quoi, on peut encore déconstruire des choses quand on pense que c'est bon, on a presque tout vu. Pas du tout. Donc, une vidéo de J. Milgram, un YouTuber qui a fait un super travail pour montrer justement l'escroquerie de la lecture rapide qui est largement diffusée dans les médias. Je vous encourage vraiment à voir ce... Il y a 30 minutes de reportage, c'est fascinant. Donc, voilà, on va avoir beaucoup de promotions de super capacités, super mémoire, super calcul, super analyste du langage non-verbal, ce genre de choses-là. Et donc, souvent, c'est un mélange de vrai et de faux. c'est beaucoup, beaucoup de faux. Voilà, parce que, soyons clairs, il y a du business. C'est-à-dire que, du point de vue du mentaliste, c'est beaucoup plus valorisé d'être mentaliste dans notre société que d'être magicien. Pour deux raisons, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. Moi, on m'a proposé un nombre incalculable de fois de former des RH ou des commerciaux, justement, sur le langage non-verbal, sur la manipulation, sur l'influence. Ça aurait été extrêmement facile pour moi, surtout que je connais ces sujets, mais pas au niveau d'un spécialiste, de faire une formation bullshit et de prendre un gros billet. Certains le font. J'avais pris la parole publiquement, il y a quelques années, sur la tronche en biais. Thomas Durand, que vous avez reçu il y a quelques mois, mais il fait l'honneur d'une interview. Et justement, tout l'objet de l'émission, c'était là-dessus, c'était mettre en garde, justement, contre certaines dérives de mentalistes. Donc, on a ça. Et on arrive même à des paradoxes. Il y a des, des mentalistes qui font même la promotion d'une pseudo-science sur le dos d'une autre. Moi, j'ai vu des mentalistes très sérieusement qui vous disent « Non, les voyants, en fait, ce sont des experts en micro-expression. C'est comme ça qu'ils font semblant de deviner des choses à propos de vous. » Oui, sauf que les micro-expressions, même si, ouais, on peut croire qu'elles existent, elles n'ont aucune utilité sur la détection du mensonge ou sur même votre état d'esprit. Ce n'est pas foufou. Il y a probablement un dossier de la FIS sur Paul Ekman, j'imagine. Oui ? Non ? Vous ne savez pas ? Paul Ekman, c'est le chercheur qui a mis en lumière justement les micro-expressions et avec une méthodologie controversée. On peut faire une petite démonstration ? Sur les micro-expressions ? Sur le... Ah oui, après, après, pas tout de suite. C'est pas au matin. Et donc, voilà, donc là, c'est plutôt... Voilà, je pense qu'aujourd'hui, clairement, le mentalisme contribue malheureusement plus à la désinformation qu'à véritablement la promotion de la pensée critique. On croit moins, certes, justement, à la voyance, à la médiumnie, en tout cas, par ce biais-là. Et ça a aidé, justement, à déconstruire un certain nombre de choses. Par contre, d'autres croyances sont largement véhiculées, justement, par les mentalistes. Voilà. Alors, attention, ils sont véhiculés de bonne et de mauvaise foi. C'est un peu comme les documentaires et le documenteur dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des mentalistes qui croient très sincèrement qu'on peut détecter le mensonge avec les mouvements oculaires. Ils ne savent pas le faire, mais ils y croient. D'autres n'y croient pas, mais ça leur sert de script pour une démonstration. Voilà. Alors, après, oui, on a déjà parlé des magiciens sceptiques et pour, dans le cas de Jérôme Ajax et de James Randi, donc effectivement, pour rendre le mentalisme éthique, on pourrait tout simplement effectivement mettre en garde le public et expliquer les démonstrations comme ça a déjà été fait par le passé. Et je vais nuancer justement cet avis. Expliquer justement comment régler leur torse et cuillère, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Et je vais vous donner plusieurs raisons à ça. La première, c'est que, en fait, ça démocratise des méthodes. Ça les rend accessibles et perfectionnables. On a parlé tout à l'heure de l'oreillette de l'évangéliste pop-off, vous vous souvenez, quelqu'un qui voit ça et qui est mal intentionné pourrait lui-même être un bébé pop-off, améliorer le processus, le rendre, de façon, en étant moins médiatisé, pourrait également faire fortune, sans être, comment dire, enfin, c'est une course sans fin, vous le savez, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on chope des tricheurs, ils vont perfectionner justement leur technique de triche et ça ne s'arrête jamais. Voilà, c'est comme les phosomédecines. Donc, de ce point de vue-là, en expliquant les méthodes, on les rend également accessibles à des personnes mal intentionnées. Ça, c'est la première chose. Je vais donner un exemple aussi, peut-être qui est parlant. Est-ce que certains connaissent le livre Influence et manipulation de Robert Sheldini ? C'est un ouvrage de référence sur la manipulation. Ça a été écrit par un psychologue dans les années, je ne sais plus, 80, je crois, qui est toujours une référence dans le domaine. L'intention de l'auteur, il a écrit ça pour prévenir le public. Il a écrit ce livre précisément pour prévenir le public des techniques de manipulation comme le principe de réciprocité, le pied dans la porte, ce genre de choses. Donc, c'est une très bonne intention. C'est le web, il a informé le public. Eh bien, c'est devenu le livre de chevet de tous les publicitaires. Voilà. Donc, ils utilisent justement, c'est devenu un classique, vraiment, et c'est largement utilisé contre les consommateurs ou pour promouvoir des choses qui peuvent paraître justes comme dans le milieu associatif parce qu'effectivement, c'est efficace mais aussi des choses justement dont on voudrait moins. Voilà, c'est un exemple. Donc, ça peut susciter des vocations. Voilà. Et, ah, voilà. Gros bémol aussi, c'est, sur l'explication justement des méthodes, c'est justement, on va mettre en lumière deux biais cognitifs. C'est le biais d'excès de confiance et le biais rétrospectif. Est-ce que ça parle à tout le monde ? On va définir ça. Admettons, moi, je fais des torsions de cuillère depuis à peu près 10 ans. Je crois que je l'ai fait plutôt bien. Merci de votre enthousiasme. Non, on n'y a pas cru du tout. D'accord. C'est normal. J'ai, j'ai bluffé beaucoup, 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 beaucoup de gens avec cette illusion et des gens ont cherché naturellement des explications notamment sur Internet sans jamais trouver parce qu'il y a plein d'explications. Et ce n'est, celle que j'utilise fait partie des plus intéressantes et des plus secrètes. Donc, ils ont peu de chance de tomber dessus. Il y a une émission dans laquelle le passé Henri Brock, que vous connaissez, pour le coup, j'imagine, célèbre physicien qui a promu justement l'azététique en France. Et dans cette émission, il parlait justement des torsions de cuillère. Et il disait ces mots-là. Une des méthodes, et là, il me le montrait, c'était une cuillère avec un métal à mémoire de forme. C'est-à-dire que simplement avec la chaleur de la main, en fait, du coup, le métal se ramollissait. Vous avez toujours joué avec ça quand vous étiez petit, j'imagine. Oui, métaux à mémoire de forme, ça parle à tout le monde. Donc, j'ai quelqu'un qui avait assisté à cette démonstration des cuillères, qui est venu me voir, il dit, ah, je sais comment tu fais, tiens, fais-le avec cette cuillère-là. Je l'ai fait, parce que la méthode que j'utilise ne repose absolument pas là-dessus. Et du coup, il y en a conclu que j'avais des vrais pouvoirs. Ben oui, mais c'est logique. On lui donne la méthode. La méthode, les charlatans utilisent des métaux à mémoire de forme. Je n'utilise pas de métaux à mémoire de forme. Conclusion, je ne suis pas un charlatan. Et c'est logique. Et là, on tombe dans l'excès de confiance. Et là, je vais vous rappeler une phrase de Stephen Hawking qui est magnifique. Le véritable ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance. C'est l'illusion de la connaissance. On répète, le véritable ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance. C'est l'illusion de la connaissance. Et on en parlait au tout début de la conférence. Il y a deux méthodes pour se protéger. C'est prendre conscience de sa vulnérabilité ou étudier les mécanismes. Sauf qu'avoir connaissance d'une méthode de torsion de cuillère, en fait, ça vous fait basculer dans cette état, comment dire, ça vous donne une confiance disproportionnée dans votre capacité à déceler les charlatans. Si vous pensez que tous les tordures de cuillère utilisent une méthode et que vous pensez la détenir, du coup, vous êtes à même de distinguer un charlatan de quelqu'un qui aurait des vrais pouvoirs. Et ça semble parfaitement logique. Pour ceux qui ont étudié un petit peu la zététique, vous savez que c'est plus complexe que ça. Des méthodes, il y en a plein. Les magiciens, les mentalistes ont beaucoup de ressources. Les charlatans en ont beaucoup. Et justement, c'est à mon avis un des plus gros biais. Donc, ne pas tomber là-dedans. Le deuxième, c'est le biais rétrospectif. Le biais rétrospectif, vous le connaissez tous si on vous a déjà expliqué un tour de magie. Est-ce qu'on vous a tous déjà expliqué un tour de magie ? C'est bien, vous avez une enfance. Cool. OK. Eh bien, on vous fait un tour de magie et la personne qui vous a fait le tour de magie est très pressée de vous donner l'explication pour montrer à quel point le secret est super intéressant. Et du coup, sur le moment où vous êtes bluffé et on vous explique et tout à coup, vous trouvez ça très déceptif. Vous vous dites « Ah oui, ah ben oui, ah ben oui, ah ben f, je suis bête, 30 secondes de réflexion, j'aurais trouvé, j'aurais compris. » Ça vous parle ? Vous voyez, vous êtes tous tombés là-dedans, vous êtes victime du biais rétrospectif. Non, il est très probable que vous n'auriez pas trouvé la solution ou alors c'est parce que vous êtes dans l'excès de confiance et que vous surestimez votre intelligence. Qui pense qu'il est plus intelligent que la moyenne ? C'est bien. Je fais ça dans une salle, c'est 90% des gens qu'on la met en l'air. Je vous le dis, c'est étudié scientifiquement, le biais d'excès de confiance, c'est quelque chose qui nous touche tous et là, c'est bien, je vois que vous avez senti le piège en fait. Ce n'est pas que vous êtes humble. Qui pense sincèrement qu'il est plus intelligent que la moyenne ? Soyez sincère. Non, pas de fausse modestie. Je ne vous crois pas, je ne vous crois pas. Vous êtes une exception. Donc non, mais on peut le faire pour plein de choses. Par exemple, si je vous demande est-ce que vous pensez que vous faites partie des meilleurs conducteurs si vous avez le permis, qui pense qu'il est meilleur que la moyenne ? Non, pareil, même chose, ne me faites pas croire que vous ne tombez pas dans l'excès de confiance. 90% des gens à qui on pose cette question pensent qu'ils conduisent mieux que la moyenne. Et quand on leur fait remarquer, ils font, ah ouais, il y a un problème statistique. Et oui, c'est parce que les gens se surestiment. Et après, quand ils disent, bon, maintenant que je vous ai donné l'explication, qui a changé d'avis ? Personne. Les gens se regardent et je dis, bah oui, je sais ce que vous voulez dire. Il a raison. Ce sont les autres qui se trompent. Évidemment. On est tous comme ça. Donc voilà, ce sont vraiment les deux biaux auxquels il faut faire très attention. C'est qu'on attend justement à mépriser, comment dire, la qualité du secret une fois qu'on y a accès grâce à ce biais rétrospectif, à cause de ce biais rétrospectif et à tomber dans l'excès de confiance. Voilà pourquoi je pense que donner des explications d'effets de mentalisme ou de magie qui peuvent être utilisés effectivement à mauvaise incision n'est pas forcément une bonne idée. Voilà. Ma conclusion pour cet aspect-là. Donc, je pense même que justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la cuillère à métal à mémoire de forme, donner des explications peut rendre le public plus vulnérable. Parce qu'en fait, il est un peu mieux informé, mais il est beaucoup plus vulnérable parce qu'il tombe dans l'excès de confiance, tout simplement. En fait, il surestime ses capacités. Du coup, on va faire une autre démonstration. Ah ! C'est à toi. Ah bon ? Oui. On va avoir besoin de quelqu'un, de la participation de quelqu'un. Alors, on va demander peut-être à quelqu'un, je vais passer parmi vous pour voir un petit peu... Parce que je crois que 93% du langage est non-verbal, c'est ce que tu as dit, c'est ça ? Ah bah oui, c'est scientifique. À peu près. 93% du langage est non-verbal, c'est 7% pour les mots, 35% pour le ton de la voix et 55% pour le langage du corps. Exactement. Oui. Je confirme. Du coup, on va faire une démonstration là-dessus. C'est marrant parce que les gens, ils détournent le regard, ils pensent qu'ils disparaissent. là. Alors. Ouh là, c'est tendu par ici. Madame. Oui, vous. Est-ce que vous voulez bien m'accompagner sur scène ? Le public va vous encourager. D'accord ? Voilà. Vous allez prendre le micro. C'est pas grave, c'est pas grave, venez, venez. Votre prénom ? Est-ce que c'était là ? Est-ce que c'était là ? On l'encourage bien fort parce qu'elle a du mal avec le français, voilà. Venez, venez, on est sur scène. Est-ce que c'est là, je vous accompagne par ici. Ça va ? Détendez-vous, dévrez-vous. On est là pour s'amuser, d'accord ? Alors, on disait que 93% du langage est non-verbal. Vous comprenez à peu près ce que je raconte ? Non ? Peut-être pas. On va passer à l'expérience, ça sera beaucoup plus simple. J'ai essayé d'une pièce, d'accord ? Vous allez tout simplement prendre la pièce, la placer dans l'une de vos mains, vous allez tendre les vins, comme ceci. Oui, voilà. À mon insu, d'accord ? Voilà. Rapprochez-vous, ne tombez pas. Venez par-ci, venez par-ci, rapprochez-vous. Voilà. Je me retourne, vous la placez dans l'une de vos mains, d'accord ? Il ne faut pas que je sache dans quelles mains aller. Allez-y. Vous mélangez. C'est bon ? Tournez-vous vers moi. Regardez-moi dans les yeux, tournez-vous. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui transpirent de madame. Regardez mon doigt. Intéressant, intéressant. Suivez mon doigt. Vous basculez un peu vers la droite. Votre droite. Je suis sûr que la pièce est dans cette main-là. Vous allez me dire une chance sur deux. Vous pouvez refaire l'expérience, allez-y. Placez la pièce en lune de deux mains à mon insu. Je me retourne. C'est bon ? Regardez-moi dans les yeux. Détendez-vous, détendez-vous. D'accord. Maintenant, je vais vous poser une question. D'accord ? Regardez-moi bien dans les yeux. Vous avez le droit de dire la vérité comme de mentir. D'accord ? Ne dites rien. Ce sera plus simple. D'accord ? Regardez mon doigt. Levez un tout petit peu la main droite. Levez la main droite. C'est votre main droite. Oui ? Levez la main gauche. Intéressant, intéressant. Je parie que la pièce est ici dans cette main-là. La main droite montre-la au public. Oui, c'est ça. Alors, on va le faire une troisième et dernière fois. Vous voulez bien réitérer l'expérience une nouvelle fois ? Détendez-vous. Oui ? Une nouvelle fois ? Allez-y. C'est bon ? Oui. Regardez-moi dans les yeux. Car tout, beaucoup passe dans le regard, Pierre. C'est ça, tu m'as dit. Oui, c'est vrai. Ah, là, vous êtes trahi, je suis désolé, elle est là. Bravo. Merci, merci, Estelle. Alors, peut-être que tu as quelque chose à ajouter, tu veux qu'on le refasse, c'est ça ? Tu vas le refaire et... Ah, tu vas décomposer un peu. On va déconstruire un peu tout ça. On va déconstruire. Restez là, restez là. On va le refaire une dernière fois. On va écouter Pierre, d'accord ? Allez-y. Je vous laisse faire. Vous savez que le 93%, il faut que tu le dises, sinon je ne peux pas t'attendre. 93% du langage est non-verbal. Stop, c'est faux. Merci. C'est ce que tu m'as dit. Justement. Donc, première idée reçue, on a parlé justement que les mentalistes utilisaient beaucoup les croyances populaires. 93% du langage est non-verbal. Chose que vous avez déjà probablement entendu plusieurs fois. C'est faux, c'est bidon, c'est niet. Ça vient d'une étude moisi de 1967 du professeur Albert Merabian, qui est un vrai scientifique, mais dont lui-même déplore la mauvaise interprétation des résultats. La méthodologie est un peu foireuse. Ça n'empêche pas que c'est repris depuis 50 ans par tout un tas de charlatans en développement personnel et de communicants, alors qu'une petite recherche Wikipédia suffisait à déconstruire tout ça. Voilà. De toute façon, si 93% du langage était non-verbal, on n'aurait pas inventé le langage, en fait. Je pourrais faire toute la conférence comme ça, a priori, il n'y a que 7% qui vous échapperaient. Je pense que... Voilà, c'est... Bon, on est d'accord. Hé, imaginez, 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 vous êtes au Japon, vous dites, pardon monsieur, où se trouve le centre des impôts ? Je ne suis pas sûr qu'il comprenne 93% du message, on est d'accord ? Ouais, voilà, ça ne va pas marcher, à moins qu'il parle français. Voilà. Je te laisse pour suivre. On le refait encore une fois ? Allez-y, détendez-vous. Ah, vous avez déjà placé la pièce ? Vous êtes prête ? Oui, allez-y, vous en priez. Regarde-moi dans les yeux. Stop. Là, on est encore sur de la fumisterie. Le fait de regarder dans les yeux, c'est un des temps d'attention. C'est un écran de fumée. Normalement, parce que s'il avait bien appris sa leçon, je lui avais dit, faire ça, c'était très important. Il l'a fait ? Oui, pardon, il l'a fait, mais il ne l'a pas refait. Mais du coup, en fait, là, vous voyez, il n'y a pas besoin de dire grand-chose pour tromper. Juste en disant ça, en faisant ça, on suggère énormément de choses. Là, il renvoie justement à cette croyance des mouvements oculaires dont on a parlé plus tôt. Quelque chose qui a été largement véhiculé par la PNL, la programmation neurolinguistique. Peut-être que ça parle à certains. Et justement, qui est une idée reçue, qui est fausse, qu'il y a une vingtaine d'études scientifiques qui ont démontré que ça marchait très bien une fois sur deux. Ça ne marche pas. Si on rentre dans le détail, ça prétend que si on regarde en haut à droite, on serait dans le visuel construit. Si on regarde en haut à gauche, on serait dans le souvenir. En fait, je ne sais même plus si c'est à droite ou à gauche. De toute façon, je sais que c'est faux. Donc, je m'en moque. Toujours est-il que du coup, on serait plutôt dans le mensonge-là alors que là, on serait vrai parce qu'on est dans le souvenir. Après, si vous regardez sur le côté, c'est que vous êtes auditif souvenir ou auditif construction et puis après, il y a le ressenti quand vous regardez vers le bas. Vous voyez, ça a l'air très sérieux. En plus, il y a des schémas qui vous montrent ça et on présente ça justement à des étudiants qu'on forme en PNL, des apprentis en communication. Et malheureusement, c'est quelque chose de largement diffusé. On en a parlé un nombre incalculable de fois, évidemment, pendant que je faisais des spectacles. Ça fait partie des anecdotes sur lesquelles il est de bon ton d'échanger et je me fais un plaisir de déconstruire ça à chaque fois. Surtout qu'imaginez qu'on a une méthode pour détecter le mensonge qui marche de manière aussi facile. Bon, déjà, ça se saurait. C'est-à-dire que vous seriez tous au courant et du coup, on pourrait contrecarrer le coup. Je veux dire, si votre femme vous dit « T'étais où hier soir ? » Du coup, tu dis « Il faut que je regarde de ce côté-là. » « J'étais avec des copains. » « Ah, c'est bon. » Il dit la vérité. » Ce ne serait pas très difficile à contrecarrer. Donc, admettons même que ça puisse être vrai à une époque, ce qui n'est absolument pas le cas. Ça sort vraiment du cerveau d'un mec qui a contribué à la PNL. Je ne sais pas. Comme ça, quoi. Voilà. Mais non. Mais admettons même que ça ait été vrai à une époque, ça ne se le serait plus aujourd'hui. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pardon, je ne t'ai interrompu. Vas-y. Vous êtes prête ? Oui ? Vous allez mélanger parce que je sais déjà où elle est. Donc, vous recommencez, recommencez. Oui, recommencez. Détendez-vous. Vous mélangez bien dans l'une des deux mains. Vous êtes prête ? Oui. On se retourne. Regardez-moi dans les yeux. Très important. Stop. Oui. Là, on arrive au point où je peux vous expliquer comment on fait. Est-ce que vous voulez savoir ? Ils n'ont rien compris de tout à l'heure. J'ai dit attention au biais d'excès de confiance. Oui, oui, on veut savoir. Je vais vous rendre vulnérable. Non, non. Ils sont là pour ça, évidemment. C'était le teaser de la conférence. C'était on va vous apprendre des trucs. Oui, oui, on vient. Non, évidemment. Donc, il y a deux possibilités. Bon, pour vous. Rien que pour vous, je vous donne l'explication. En fait, c'est un complice qui regarde et qui transmet grâce à une oreillette dont on a parlé tout à l'heure. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est beaucoup plus simple que ça. En fait, la solution, elle est physiologique. Stan a confié une pièce assez grosse à moi, mademoiselle. Et du coup, en observant la forme des mains, on trouve une différence. Ah oui, c'est déceptif. Mais c'est vrai. C'est vraiment ça. Si vous prenez une pièce assez grosse, vous verrez qu'il y a une différence entre les deux mains. C'est tout. C'est juste une différence physiologique. Ça a l'air con. Et là, vous avez le biais rétrospectif. Là, vous voyez. Là, il est en train de se manifester. Vous dites, ah oui, j'aurais trouvé. Je le sais. Je sais ce qui se passe dans votre tête. Je le sais. Je ne vais pas rentrer plus à même dans les tailles parce qu'il y a d'autres petites subtilités qui font que ça marche et qui rendent cette technique encore plus fiable. Toujours est-il que c'est une différence physiologique. C'est vraiment de l'observation. Mais ça marche largement avec la taille de la pièce, évidemment. Pourquoi ça marche ? Ça marche parce qu'on a envie d'y croire et que Stan vous orientait sur des fausses solutions. Vous orientait simplement... Il n'a pas dit qu'il utilisait le langage non-verbal. Il vous a dit, savez-vous que 93% du langage est non-verbal ? Ça suffit. Vous êtes dans cet état d'esprit et du coup, ça vous conditionne à chercher justement cette hypothèse. Et là, vous rentrez dans un biais que vous connaissez probablement qui s'appelle le biais de confirmation. Vous confirmez ? Oui ? Tout le monde connaît ? Oui ? Quelle ambiance ? OK. Alors, le biais de confirmation, c'est simplement que vous allez avoir tendance à chercher des preuves de ce qui valide votre croyance initiale et rejeter toutes celles qui infirment votre croyance initiale. Et là, c'est cadeau. On vous l'a donné, la croyance. C'est le non-verbal. Du coup, pendant les trois fois... Je voudrais savoir... D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous êtes un public un peu particulier. Beaucoup plus intelligent que la moyenne quand on l'a vu tout à l'heure. Du coup, il y a eu trois fois. Il l'a fait trois fois. Est-ce qu'à chaque fois que Stan désignait une des deux mains, vous avez profité de l'expérience pour tester une nouvelle hypothèse et la réfuter ? Ou est-ce que vous avez l'intuition dès la première fois qu'il utilisait telle méthode et que vous avez cherché ensuite à confirmer que c'était bien cette méthode les deux autres fois ? Qui est tombé dans le biais de confirmation et attesté qu'une seule hypothèse ? OK. Donc, tout le reste, vous avez imaginé différentes hypothèses que... On est d'accord, personne n'a fait ça. Mais par contre, il fait chaud, on ne veut pas montrer ses aisselles et on ne lève pas la main. Je comprends très bien. OK. Mais je vous connais, je vous connais, je vous connais parce que c'est pareil pour la plupart des gens. Donc non, on a tendance à faire ça, à se concentrer sur une hypothèse et chercher des preuves que c'est bien l'hypothèse originale. Donc peut-être que ce n'était pas le non-verbal. Peut-être que vous étiez en mode vigilance et que vous avez imaginé une hypothèse comme une oreillette ou peut-être moi qui communiquais à Stan des informations parce que j'étais à un autre angle. Peu importe l'hypothèse que vous aviez au départ, vous étiez probablement train de tester la même hypothèse et trois fois. Donc voilà. À mon avis, ça aurait été beaucoup plus intéressant de vous dire que c'est un secret. C'est une expérience que j'ai conçue à deux avec un autre partenaire que Stan. et que j'ai utilisé pour déconstruire justement en formation ou des conférences que je donnais sur justement l'esprit critique, justement sur ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire avec les capacités du cerveau. Justement, j'en profitais pour déconstruire plusieurs croyances grâce à cette expérience-là. Et donc elle faisait partie d'une expérience sur une conférence justement axée sur les biais cognitifs et on vient d'en voir trois justement, rien qu'avec cette démonstration. Et à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant de vous priver du secret. Donc je vais vous le retirer. Non, on ne peut pas faire ça. Mais vous auriez été beaucoup moins vulnérable si je vous avais simplement dit « Ce n'est pas le langage non-verbal » et ce n'est pas le mouvement des yeux. Et c'est tout. C'est un secret. Si je vous dis « C'est un secret », bah du coup, en fait, tout le champ des hypothèses est ouvert. Et du coup, contrairement justement aux cuillères qu'on a évoquées tout à l'heure, si je vous avais dit « Je ne peux pas te le dire, c'est un secret », bah du coup, si Henri Brock avait dit « Je ne peux pas vous dire comment fonctionne le truc des cuillères, il y a plusieurs méthodes, c'est un secret », s'il avait dit ça dans cette émission, et je ne le reproche absolument pas, j'ai beaucoup d'admiration pour Henri Brock, s'il avait dit ça, jamais la personne ne serait venue me voir en me disant « Tu as des vrais pouvoirs ». Vous voyez ce que je veux dire ? Ça vous semble cohérent ? Oui ? Ok. Donc voilà, je vous ai parlé des problèmes et on commence à envisager des pistes, des solutions justement pour faire du mentalisme de manière éthique. Vous pouvez gagner votre place, pardon, merci beaucoup. Je récupère la pièce. Merci. Merci beaucoup. Donc, d'abord, je voudrais vous parler rapidement des trois manières que les mentalistes ont de pratiquer. La première, c'est la démonstration de pouvoirs un peu parapsychiques, comme justement les torsions de cuillères, la télépathie, les prédictions. Le deuxième type de personnage qu'on va retrouver, c'est justement l'ultra-communiquant. Le mentaliste type Fabien Olicard, qui devient du langage en verbal, qui a une super mémoire, qui a un expert en détection du mensonge, qui est très drôle en influence et en manipulation, etc. Et la troisième voie que beaucoup de mentalistes, de plus en plus, prennent et refusent d'être coincés dans cette binarité qu'on a eue pendant très longtemps, c'est ne rien dire. C'est-à-dire faire les démonstrations. Faire, ce n'est pas rien faire. C'est-à-dire que quand je fais ça, et que la cuillère, elle est là, et que je fais ça, je ne dis rien, mais je dis beaucoup de choses. Si je ne disais rien, si je voulais être neutre, en fait, je ne ferais pas semblant d'être crispé, d'utiliser quelque chose. Le simple fait de faire ça, en fait, c'est beaucoup plus même convaincant que si je vous disais, je vais utiliser les énergies. On est d'accord ? Que ça, c'est universel. Vous l'avez compris de cette manière-là. Si j'avais dit, je vais utiliser les énergies, et si je faisais juste, simplement ce que je vous ai montré, il n'y a aucune différence. On est d'accord ? Sauf que dans un cas, je mens, dans l'autre, je n'ai pas besoin de mentir. Donc, entre guillemets, je suis plus propre. Ce n'est pas tout à fait vrai. A mon avis, c'est justement, cette troisième voie, c'est on ne ment pas, mais on fait beaucoup de suggestions qu'on pose. Et cette idée que, justement, c'est au public de se faire son propre avis, guidé par nos suggestions. Donc, ce n'est pas vraiment son propre avis. Donc, on va montrer les expériences, on va suggérer des explications, ou des non-explications, on va être dans le mystère, mais on ne prête à rien. Il n'y a pas de discours pour appuyer les démonstrations. Il n'y a pas de discours avant, il n'y a pas de discours après. On vous montre le résultat d'une expérience. Voilà. Et en tout cas, oui, effectivement, ça dispense de mentir. Maintenant, pour autant, est-ce que c'est parfaitement éthique ? Je ne crois pas. Parce que, de la même manière, je vous dis, quand je fais ça, je ne mens absolument pas, et je suis même plus convaincant que celui qui dit, j'ai des énergies. Parce que, c'est exactement ce que faisait Reguler, d'ailleurs. Il disait, je ne sais pas comment je fais. Du coup, techniquement, il ne mentait pas. Enfin, si, il mentait, parce qu'il disait qu'il avait ses capacités depuis qu'il avait 8 ans, ou je ne sais pas quoi. Enfin, si, il y a d'autres mensonges. Mais en tout cas, sur ce point précis, il ne mentait pas. Donc, moi, il y a quelques années, je suis passé par plusieurs manières de faire du mentalisme. J'ai commencé, d'abord de la magie, à aller sur des expériences qui étaient moins, plus improbables, plus crédibles. Et puis après, je suis allé sur un personnage ultra-communiquant. Ensuite, je suis passé du côté obscur. Voilà, je faisais des démonstrations, lecture de pensée, torsion de cuillère, très premier degré. Et justement, je me posais beaucoup de questions sur est-ce que je sors mon personnage et est-ce que je prends un risque à sortir de mon personnage et tous les dilemmes qu'on a évoqués tout à l'heure. Et je me suis beaucoup intéressé, justement, il y a 7-8 ans, à l'esprit critique. Notamment, grâce à Science et Pseudo-Science, le site de la FIS et des chaînes de vulgarisation sceptiques sur YouTube qui m'ont fait un bien fou et qui m'ont donné des pistes, des pistes de réflexion vraiment intéressantes. Et aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est ce que j'appelle une quatrième voie. Une quatrième voie. Je fais du mentalisme sans mentir, mais pas que. C'est-à-dire que... Vous avez vu cette démonstration ? En fait, je mentir à la troisième voie pendant toute la première partie. C'est-à-dire que je suggère des choses. Et dans la partie suivante, donc c'est pas un disclaimer, c'est un... Je pense que si je dis à l'avance que ce que je vais vous montrer est faux, on a bien vu les problématiques que ça engendrait, c'est-à-dire que justement, vous n'y croyez pas, vous êtes vigilant, et du coup, je ne pourrai pas vous tromper. J'ai besoin de vous tromper pour avoir votre attention, pour avoir votre crédibilité et pour avoir une autorité pour être légitime à vous expliquer... Vous êtes demandeur d'une explication. Si je vous dis comment j'ai fait, et vous vous dites que c'est le non-verbal, je dis que non, ce n'est pas le non-verbal. Ah bon ? Ah non, 93% du langage non-verbal, ça c'est un truc faux, et j'explique d'où ça vient. Et je profite justement de l'attention parce que vous êtes demandeur, vous cherchez une explication, sauf que là, pour une fois, je ne l'utilise pas pour vous tromper, mais je l'utilise pour donner de l'information. Là, c'est une démarche intéressante. Et ça marche uniquement parce que j'ai fait un tri. J'ai fait un tri dans mes effets. Par exemple, l'effet du clou dont je vous ai parlé nécessite un mensonge nécessairement. Sinon, l'illusion, il y aura beaucoup d'hypothèses et probablement la bonne de la part du public. Donc, j'ai retiré de mon répertoire toutes les illusions qui nécessitaient un mensonge pour avoir un impact sur le public. Et j'ai constaté en faisant ça, comment dire, que la plupart des effets en mentalisme, il y avait une explication. Ce n'est pas qu'on ne donnait pas d'explication, c'est qu'on donnait des fausses explications. Donc, c'est que le public est demandeur. Si je vous dis, dites-moi un truc, ça peut être vrai ou ça peut être faux, et que je dis, ok, c'est parce que là, vous avez regardé en haut à droite et du coup, je sais que vous avez menti, je suis en train de vous donner une explication. Elle est fausse, on l'a vu, mais c'est une explication. Quelle est la différence entre une vraie et une fausse explication ? De votre point de vue à vous, aucune. Dans un cas, c'est vrai, dans un cas, c'est faux. Mais dans les deux cas, du point de vue externe, vous avez une demande, vous m'avez demandé comment ça marche et je vous ai répondu. Si en plus, vous n'êtes pas éduqué sur ces sujets, vous ne saurez pas faire la différence entre une vraie explication et une fausse explication. Du coup, expliquer, ce n'est pas forcément néfaste, mais il faut qu'il y ait de la valeur à l'explication. Et ça, ce n'est pas facile, ça m'a pris beaucoup de temps, c'est tout un chemin. Comment dire ? Le mieux, c'est de vous montrer. En fait, c'est de vous montrer à quoi il n'y a qu'une expérience. est-ce que quelqu'un fait du poker parmi vous ? Oui, très bien, super. Madame, quel est votre prénom ? Ève ? Ok, on l'applaudit très fort, s'il vous plaît. On est en retard ? Oui, effectivement, on va se pider. Vous allez bien ? Ça va. Vous jouez au poker en tournoi, cash game ? Tournoi ? Super. Professionnel, semi ? Pas du tout, pas du tout. Ok. Ça marche. Tenez, j'ai un jeu de cartes. En plus, c'est vraiment un jeu de poker. Je mélange les cartes. Dites-moi quand c'est assez mélangé pour vous. Vous voulez bien prendre le micro ? Vous voulez mélanger ? Oui. J'imagine que ça n'a pas beaucoup d'importance, donc ça a l'air assez mélangé. Vous pouvez couper les cartes. Ok. très bien. Vous prenez les deux premières. Ok. Ça marche. C'est bon ? Vous les cachez bien ? Vous pouvez vous éloigner par là, si vous voulez. Très bien. Vous les regardez discrètement. C'est bon ? Oui. Ok. Vous avez pris que moins de cartes ? Bah, deux. Deux ? Ok, c'est bon, ça va. Texas Solde, mais c'est bien ça que vous jouez, on est d'accord ? Oui. Ok. Imaginez qu'il y a quatre personnes à la table. C'est bon ? D'accord. Une ici, une là, une là. Et vous êtes dernière de parole. Ok. Ok ? Est-ce que vous joueriez cette main ? Je dois répondre sincèrement ? Non. Ok, non, c'est bon. Non, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que clairement, vous n'allez pas jouer cette main. Vous avez vu la réaction quand même. Je l'ai vu très vite, mais quand j'ai regardé, quand vous avez regardé les cartes, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, c'est vraiment une grosse déception. Ok, on est d'accord, c'est une main que vous jetez immédiatement. Oui, 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 la même dernière fois. Je reconnaîtrai un 7-2. Ce n'est pas un 7-2, on est d'accord ? Ok. Il y a toujours un petit espoir quand on a une main, à part quand on a 7-2, on est d'accord ? Ça dépend où on est passé. Oui, bon, d'accord. Mais bon, à ce stade, bon, c'est... Donc là, je pense que peut-être vous avez des connecteurs. Donc, c'est des connecteurs. En tout cas, vous avez deux petites cartes. Oui ? Oui. Oui, vous avez deux petites cartes. Donc, clairement, pas un as, mais peut-être un 2, un 3, un 4, un 4. Vous avez un 4. C'est ça ? Ok. Et du coup, il y a un 2. Vous avez un 4 et un 2. C'est ça que je peux voir ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. 4 et 2. Merci. Moi, là, je n'ai pas fait d'efforts pour cacher. Donc, normalement, quand je... Après, a priori, quand je fais ce type de démonstration, les gens n'ont pas assisté à une heure de conférence avant, mais je vous demanderai quelles sont vos hypothèses. Comment j'ai fait ? Et normalement, vous me répondriez, vous avez regardé mes mimiques, le langage non-verbal, ce genre de choses, mon comportement. Oui, parce qu'en plus, ça me paraissait... Je pense que beaucoup de gens ont dû voir que... Oui, c'est ça. Et ce n'est pas le cas, c'est ça ? Je vais vous montrer. On va le refaire. Tenez, prenez-en juste une. OK. OK. Prenez juste une. Ça marche, allez-y. Vous regardez la carte, c'est bon ? OK. C'est le roi de trèfle ? Oui. Oui. Du coup, je n'ai pas besoin de regarder vos mimiques. Effectivement. Ou alors... Merci beaucoup pour gagner votre place. Merci. Donc, ça, c'est une manière parfaitement honnête et parfaitement valable pour stimuler l'esprit critique du public. C'est-à-dire que là, en fait, je viens de déconstruire tout ce que j'ai fait dans la première partie avec une seconde partie. Si je l'ai fait d'emblée, c'est-à-dire, OK, prenez une carte, OK, c'est le roi de trèfle, pareil, on est dans une explication, une démonstration de pouvoir, ça aurait pu être de la télépathie, de la clairvoyance, ce que vous voulez. Là, non, j'ai suggéré très fortement, parce qu'en plus, je connais le poker, une démonstration très crédible. Je lui ai demandé d'imaginer quatre personnes et j'en ai déduit ce qui est vraiment crédible, parce que je l'ai fait à des joueurs de poker pro, ils m'ont cru, parce que je fais un peu de poker aussi, donc j'ai adopté ces codes et c'est valable. Donc, normalement, oui, bien sûr qu'elle en déduit que c'est du non-verbal, que je regarde ses réactions, etc. J'ai dit, oui, et encore une fois, je ne l'ai pas clamé, je ne fais que le suggérer. À aucun moment, je n'ai menti. Je dis, OK, c'est peut-être un 1, 2, 3, 4, le 1, c'est là, c'est un 4, oui, c'est ça, et c'est tout. Donc, c'est normal qu'elle en déduise, enfin, je lui trace un chemin, elle le prend et elle en déduit que j'ai déduit ça, justement, de sa réaction. Si après, je prends le jeu de cartes et je dis, pareil, coupez, prenez deux cartes, c'est bon, valet de cœur et trois de pique, ben là, il y a un bug. Et évident que ça ne peut pas être l'explication qui était suggérée après. Donc, en fait, en rendant les faits plus mystérieux et en me débarrassant de l'explication que j'avais suggérée, ben, en fait, c'est même beaucoup plus efficace qu'une explication. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Oui. OK. Que, évidemment, plus personne ne peut croire que c'est non-verbal en faisant ça. Donc, voilà, c'est une piste. C'est une piste de réflexion qui est intéressante, qui permet de préserver le mystère et de stimuler l'esprit critique des spectateurs. Parce qu'une fois qu'on fait ça, évidemment, que d'autres hypothèses peuvent émerger, que je vais réfuter avec plaisir derrière. Mais, n'empêche que, en montrant que c'est un secret. Je n'ai pas cher... Enfin, quoi que, imaginez que je fasse... OK, je vois un roi de trèfle. Ce n'est pas cohérent. On se doute aussi que c'est du cinéma. Mais je le fais volontairement de manière assez nonchalante. Donc, voilà. Du point de vue de l'expérience du spectateur, du coup, oui, ça va stimuler son esprit critique. Ça va encourager sa réflexion sur quelque chose que vous connaissez bien. C'est l'échelle de preuves. Ça vous parle, j'imagine ? Oui. L'échelle de preuves, pour la plupart des gens, le plus haut niveau de preuves, c'est quoi ? L'expérience personnelle. C'est ça, le plus haut niveau de preuves pour les gens. Je l'ai vu, c'est vrai. Je l'ai vécu, c'est vrai. Je me suis soigné à l'homme bien-pétit, ça marche. Vous êtes d'accord ? Oui. C'est très difficile de contrecarrer l'expérience personnelle. En faisant ce type de démonstration, je veux expliquer aux gens que leur expérience personnelle, ce n'est pas une bonne preuve. Tout simplement. Et je vais revenir tout à l'heure à l'expérience des cuillères et vous montrer la version complète parce qu'en fait, on n'avait eu qu'une fraction, qu'une partie justement de la démonstration que je présente en spectacle. Et donc, il y a plusieurs approches. Alors, oui. Donc moi, c'est ça. Je voulais provoquer une remise en question en fait de la fiabilité de nos sens. Justement, parce qu'on perçoit le monde avec nos sens. C'est pour ça que l'expérience personnelle, ça a autant de valeur pour les gens. Et en même temps, comme je vous dis, si on révèle le secret, on perd le mystère et on perd beaucoup de choses. Du coup, ce que j'ai fait, par exemple, ce que je fais dans la démonstration que j'utilise avec les torsions de cuillères, parce que je n'ai pas envie de me restreindre, j'ai étudié le mentalisme pendant de longues années pour avoir les effets les plus impactants, les plus puissants que je puisse trouver. Parce que j'aime ça. J'aime surprendre. C'est mon métier, c'est de surprendre. Du coup, je fais exactement cette démonstration telle que je vous l'ai montré. Et je ne m'arrête pas là. Je vais même aller un petit peu plus loin. En général, je bois un verre d'eau, je mets plus de temps à soigner les gens et quand j'arrive sur la dernière personne, là, le verre d'eau se brise avant que je puisse l'attraper. Il éclate. Là, je regarde mes mains, je fais, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir m'occuper de vous. Et là, je me calme un petit peu pour gagner votre place. Je me tourne vers les gens. Je vous assure qu'on n'est pas comme sur... C'est un public particulier, encore une fois. Normalement, vous avez quand même quelques notions sur l'esprit critique. Mais quand je le fais en fonction du public, ça peut monter à 90% de taux de succès sur les pseudo-guérisons. Donc, c'est beaucoup plus fort que ce que vous avez pu apercevoir. Mais même avec un public comme vous, ça a très bien marché sur monsieur, à sa grande surprise. On l'a vu. Ça a marché aussi sur madame. Et du coup, je vais loin. Surtout qu'en plus, quand le verre d'eau se brise, je vous assure que les sceptiques, ils ne sont pas bien. Parce que c'est clairement pas prévu. Et... Ah, ben ouais. Encore une fois, c'est très calculé. Et je dis, vous pouvez regagner votre place et tout. comment vous vous sentez ? Mieux ? Mieux ? Ah, je n'ai plus mal du tout. Merci, au revoir. Ok. Je dis, maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, je vais vous expliquer pourquoi ça marche. Expliquer comment ça marche, on l'a vu tout à l'heure, c'est tombé dans un certain nombre de biais. Expliquer pourquoi ça marche, c'est beaucoup plus intéressant. Là, vous donnez beaucoup plus de valeur à votre public. Déjà, on le rend intelligent, parce que souvent, quand on donne l'explication, le public se sent presque insulté dans son intelligence, comment j'ai pu ne pas comprendre ça, parce que certaines solutions sont simples, d'autres seront plus complexes, mais certaines sont simples. Et on peut légitimement être frustré et se sentir rabaissé de ne pas avoir compris quelque chose de simple. Oui, c'est ok pour tout le monde. Par contre, si je vous explique pourquoi ça fonctionne, là, je vous parle de vos biais cognitifs, je vous parle de vos croyances, je vous parle de comment, en fait, j'ai réussi à installer une illusion. Et du coup, je préserve le mystère, je vous rends sceptique, et là, pour mon avis, on rentre dans quelque chose d'intéressant. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez tous, vous avez tous déjà entendu parler de ça, ça s'appelle l'effet placebo. Ça parle à tout le monde ? Oui, très bien, j'aurais été surpris. Vous levez toujours la main comme ça. Je vais vous parler de l'effet placebo. Alors, l'effet placebo, ce n'est pas forcément ce qu'on imagine au premier abord. Pour beaucoup de gens, c'est un effet juste psychologique. Pas seulement. C'est un effet biochimique. C'est-à-dire que si vous avez plus mal, si vous avez moins mal, c'est parce qu'actuellement, vous avez des endorphines qui circulent. C'est-à-dire que quand j'ai fait ça, je n'ai pas rien fait. Techniquement, j'ai simulé, mais ça n'a pas rien fait. Je trouve ça fascinant que quelque chose de faux puisse provoquer quelque chose de vrai. Si vous n'avez plus mal, ce n'est pas parce que vous êtes timbré. non, ce n'est pas psychologique. C'est biochimique. Vous avez sécrété des endorphines et ça a bloqué les récepteurs liés à la douleur. En plus d'un effet psychologique. Attention, il n'est pas à nier. C'est ça, l'effet placebo. C'est un effet réel. Ça a le même effet que la morphine. C'est de la morphine bio. Local, et en plus, c'est votre pharmacie interne qui fait le boulot. Une fois que j'ai fait ça, je vous ai bien expliqué ce qu'est l'effet placebo. Je dis oui, parce que la cuillère, c'est une illusion. Cette illusion m'a permis de créer une illusion qui est encore plus puissante qui est celle de vous soigner. J'avais quelqu'un que je n'avais pas soigné. Revenez ici. Je demande à la personne que je n'avais pas pu soigner avant d'exposer le verre. Je dis OK. Revenez ici. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Maintenant que je l'ai dit, ça ne peut plus marcher. Bon, on va voir. Et là, je la soigne. Et là, je dis oui, parce que l'effet placebo, ça marche même quand on sait que c'est un effet placebo. Ce qui est absolument bouleversant. J'encourage justement à lire les articles que j'avais vus sur science et pseudoscience. C'est fascinant. Ça marche. Et donc, 8 fois sur 10, ça fonctionne. Et moi, je suis très provocateur. Je dis, c'est du flan. Là, je fais semblant. Vous sentez ? Je dis oui. C'est très drôle. Et du coup, et voilà. Et donc, je la soigne et elle revient, etc. Est-ce qu'on est d'accord que cette démonstration, elle est parfaitement éthique ? Oui ? Vous n'êtes pas d'accord ? Pour les scientifiques, les effets contextuels, le placebo, on connaît. Mais pour une dame lambda qui n'est pas au fait des effets contextuels, elle va vous attribuer des pouvoirs énormes. Elle est prête à vous payer beaucoup d'argent pour ça. Vous pouvez lui dire que vous... Non, non, il est trop modeste pour dire qu'il a des pouvoirs. Je l'ai senti. Il a des pouvoirs. C'est très dangereux pour moi. Eh bien, je vais vous démontrer le contraire. C'est qu'effectivement, oui, j'ai eu des gens qui m'ont dit non, mais vous avez un pouvoir, mais vous le niez. Vous avez absolument raison. Ils l'ont dit. Je dis, j'ai pensé comme vous. Et du coup, j'ai essayé sans les cuillères. Ça marche moins bien. Terminé. Mais c'est terminé, en fait. Je lui ai dit, j'ai émis cette hypothèse. Peut-être que j'ai un pouvoir que j'ignore, mais quand je teste sans les cuillères, ça marche moins bien. Quelle autre explication peut-il y avoir que le placebo ? C'est la seule démonstration, la première démonstration que j'ai commencée dans ce style-là, où je me suis déjà senti parfaitement cohérent avec moi-même, parce que j'ai pendant des années une dissonance cognitive assez importante en pratiquant le mentalisme et en montant aux gens pour de bonnes raisons, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Pour la première fois de ma vie, un sentiment de devoir accompli est l'unanimité. L'unanimité. Les gens qui croient au magnétisme, je ne leur dis pas que le magnétisme n'existe pas, parce que vous connaissez tous le phénomène de réactance, qui, quand on attaque une croyance, les gens se braquent, spontanément, qui plus est, d'un point de vue parfaitement honnête, intellectuellement, je ne peux pas dire que quelque chose n'existe pas. Vous êtes d'accord, vous le savez. Je peux juste dire, il y a d'autres méthodes qui peuvent expliquer ça, d'autres phénomènes, ça. Donc, c'est parfaitement rigoureux. Je dis, voilà, où j'explique, les gens qui croient, je ne leur empêche pas de croire. Je leur donne simplement une explication supplémentaire et ils doivent composer avec. Il y a des gens qui sont venus me voir après cette démonstration-là qui m'ont dit, mais moi, je vois un magnétiseur, mais du coup, ça se trouve, c'est un effet placebo. Je me suis tellement retenu de dire oui, et j'ai bien fait. J'ai dit, oui, peut-être, parce que je ne peux pas le savoir. D'un point de vue parfaitement honnête, je ne peux pas le savoir. Peut-être qu'il l'a drogué à son insu, je n'en sais rien, enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, j'ai dit, oui, peut-être. Si j'ai dit, oui, c'est un effet placebo, j'aurais probablement provoqué de la lactance. C'est la méthode. Vous savez comme moi que croire quelque chose, c'est facile. Décroire, c'est compliqué pour les gens. Oui. Cette démonstration-là a fait décroire des gens de manière beaucoup plus rapide que tout ce que je pouvais espérer. Voilà. Et donc, les croyants, je n'attaque pas leurs croyances, je leur montre quelque chose qu'ils connaissaient déjà, l'effet placebo, mais dont ils sous-estimaient l'importance. Et ils doivent composer avec dans leur croyance, maintenant. Ils auront toujours cette idée que, oui, il y a peut-être le placebo, mais ça marche. De toute façon, je ne veux pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Peu importe, c'est dans leur tête. Ils doivent composer avec. Les gens qui étaient agnostiques, clairement, ils vont avoir du mal maintenant à attribuer des pouvoirs à quelqu'un qui prétend guérisseur. Parce qu'il y aura ça dedans, maintenant. ce qu'ils étaient prêts à valider, comme la guérison, la torsion de cuillère, je l'ai invalidé. Et pour les sceptiques, ils sont ravis, contents, évidemment, parce qu'ils ne savent pas comment cette démonstration était possible. Et ils étaient se dire, comment je vais attaquer ce mec qui est dangereux, qui guérit les gens, parce qu'en plus, je ne sais pas comment il a fait. Et non, ils sont super contents, je suis de leur côté. Première fois de ma vie, avec une démonstration de mentaliste, je fais l'unanimité. Les croyants, les agnostiques et les sceptiques sont ravis de cette démonstration. Et voilà, si vous avez d'autres questions, vraiment, je suis preneur. Mais elle est éducative, elle est divertissante, et elle reste mystérieuse. Parce qu'évidemment, je n'explique pas la torsion de cuillère pour les raisons que je vous ai indiquées avant. Oui, pardon, on conclue très rapidement. des contraintes et des défis. Donc ça fait partie des démonstrations que je présente actuellement. Je suis très fier de certaines. J'espère pouvoir les... J'aimerais vous dire que je vais pouvoir convertir beaucoup de magiciens de mentalisme à cet état d'esprit. Je ne suis pas très optimiste. Pour deux raisons. C'est que, un, ça demande beaucoup de ressources. Je vous l'ai dit, j'ai dû me débarrasser de tous les effets qui nécessitaient un mensonge pour être valable, c'est-à-dire pour qu'il reste du mystère. Et ça demande également beaucoup de connaissances. Donc des connaissances que j'ai grappillées, notamment grâce à cette association. Et je vous en remercie vivement ce soir. Donc il faut les deux. Et en plus, il faut un sens moral un peu développé. Il faut que ça vous travaille quand même du point de vue de l'éthique. Donc voilà, je ne suis pas très optimiste. Je cherche toujours de... En tout cas, c'est un chemin personnel. J'espère que ça fera école. Peut-être que je trouverai ou d'autres trouveront des méthodes plus démocratiques, plus accessibles. Et que je pourrais vous dire fièrement, en quelques années, que le mentalisme est objectivement un allié pour l'esprit critique, pour la pensée critique. Aujourd'hui, je vous encourage à percevoir le mentalisme avec beaucoup de méfiance. Nous sommes des menteurs professionnels, nous sommes des trompeurs professionnels. Il y a de bonnes raisons à ça, pas de bonnes raisons morales, de bonnes raisons liées à cet art lui-même. Toujours est-il que c'est un peu comme Tchad GPT, nous sommes des bullshitters. C'est-à-dire qu'on est très doués pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est pour ça qu'on se repose sur des croyances populaires, sur l'incarnation de personnages comme celui-là. C'est un art ambigu par nature. C'est un art qui est extraordinaire, qui effectivement est un défi justement pour... Tu as parlé de cours accélérés d'esprit critique avec la magie. Je trouve que c'est un très bon mot. C'est exactement ça. Et voilà. Très bien, oui. Et puis, en fait, pour conclure un peu ta pensée, c'est que moi, généralement, je dis, je rappelle aux gens, c'est du spectacle. Dans le mot spectacle, ça veut tout dire. C'est, voilà, de A à Z, on vous a présenté les choses. Ce n'est pas du réel. Donc, voilà, c'est pas... C'est toujours compliqué, effectivement. Pierre vous a donné un peu sa vision des choses. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Ça mérite débat, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'on est là pour vous partager un peu ces questionnements qui existent vraiment beaucoup, j'insiste, entre magicien et mentaliste. On n'a pas abordé l'hypnose, mais c'est encore d'autres domaines un peu similaires qui posent problème. Donc, on va conclure avec le clou du spectacle. Oui, le clou du spectacle. Le clou du spectacle. C'est l'heure du clou du spectacle. Et pour ça, on aurait besoin d'une personne volontaire. Ah, mademoiselle là-bas. Oui. Elle lève la main spontanément. On peut l'applaudir. On l'encourage. Première volontaire de la soirée. Vrai volontaire. C'est vrai. Félicitations. Merci. Par ici, montez, je vous en prie. Votre prénom, s'il vous plaît ? Méliné. 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 Très joli. Venez par ici. Alors, je vous disais, c'est une expérience un petit peu insolite avec... Je le lis, c'est le clou du spectacle. Attention, c'est le summum de l'illusion. J'ai ici un clou. Vous pouvez le regarder de loin. Non, c'est un clou. C'est un clou. Je vous confirme. Et maintenant, pour votre plus grand plaisir, je vais me rentrer ce clou dans la figure. Oui. C'est maintenant ? Oui. Non, je peux... Quoique, allez. C'est parti. Vous témoignez, ça rentre. Attendez, je fais le vide dans mon cerveau. Un peu comme les fans de Raoult. Attention. Un, 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 un. Ne me faites pas éternuer, monsieur, sinon c'est la catastrophe. Nous avons les pompiers pas loin. Là, exceptionnellement, ça ira. Non, je ne faisais que pour votre plaisir. Vous témoignez, c'est bien rentré ? Oui. Oui, on est d'accord ? Voilà. Alors maintenant, j'aurai besoin de votre soutien moral, car je vais évidemment extraire ce clou. Donnez-moi votre main droite. C'est bien rentré, hein ? Oui. Vous voulez toucher ? Tait, 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 tait. Voilà, c'était le clou du spectacle. Merci à tous. Ah ! Une petite question. Qui pense que Stan utilise un vrai clou ? Ah, pas mal. OK. Qui pense qu'il se l'introduit vraiment dans le nez ? OK. Donc, t'as convaincu un quart du public. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on va vous dire un secret. Est-ce que vous aimez le secret ? Oui, quelle ambiance ! OK. Qui veut savoir ? Bon, ben, il n'y a rien à savoir. C'est vrai. C'est vrai. C'est un vrai clou. Il se l'est vraiment mis dans le nez, en fait. C'est ça qui est intéressant. Par rapport à tout ce qu'on a raconté avant. Je suis le premier surpris. Mais non, c'est un vrai clou. Et il se l'est vraiment mis dans le nez. Et c'est un effet de fakirisme que vous pouvez retrouver. Il y a des explications. Mais on vous laisse faire vos propres recherches. Ce qui était intéressant avec ce tour, c'est qu'effectivement, je l'avais vu par un magicien américain. je cherchais aussi un truc. Même en tant que magicien, on est bluffé. On se dit, il y a forcément un truc. Je n'y croyais pas du tout la première fois que je l'ai vu. C'est ça. Et un jour, j'ai assisté à une conférence d'un fakir qui racontait beaucoup de choses sur scène. Et puis, il nous montre une image géante du crâne coupé en deux. Et il explique comment ça peut rentrer ce genre de choses. Donc ça, c'est intéressant. Et là, à partir de là, parce que lui, il se rentrait une cuillère. Il mange une cuillère dans le nez. C'est aussi faisable avec une cuillère. Et donc, aujourd'hui, c'est un clou de 12,5 cm. Tu es très fier parce que d'habitude, c'est 10 cm. C'est la première fois que je le fais. D'habitude, c'est 10. Tu ne pensais pas avoir une telle capacité. Nous avons, je crois, Fabrice Hautecoeur, c'est encore plus important. Il n'a rien dans le crâne. C'est pour ça. On voulait terminer absolument par cette démonstration pour vous donner une petite leçon. En tant que sceptique, effectivement, vous avez accès à plus d'informations que la plupart des gens. Et du coup, vous êtes vachement plus sujet à l'excès de confiance. Et qu'il est très facile de prendre, évidemment, quelque chose de vrai pour quelque chose de faux. Et donc, pour la plupart d'entre vous, on est très contents de voir que vous avez pris quelque chose de vrai pour quelque chose de faux. Et c'est toi qui étais à l'Observatoire Zététique. Tu me disais à quel point, justement, c'était important d'être capable de suspendre son jugement. Et même si toi, tu ne crois pas aux phénomènes parapsies, tu t'obliges à essayer d'être objectif et à te débarrasser de tes croyances sur le sujet le temps du test et de l'expérience. C'est ce que tu me disais. Petite histoire, on va faire vite, évidemment, Jean-Jacques. Après, on passe aux questions-réponses. À l'époque du cercle des Zététiques dans les années 90 avec Henri Brocq, Gérard Majax avec Henri Brocq et Jacques Théodore avaient créé le prix défi de 200 000 euros à qui démontre un pouvoir quelconque. Et dans ce cadre-là, effectivement, on envoyait les candidats à Nice pour se faire tester. Il y avait plusieurs protocoles qui ont été mis en place. Mais en amont, il y avait une présélection. Et donc, je faisais partie des personnes qui allaient voir un peu les candidats. Et effectivement, là, c'est vraiment très intéressant. Et comme tu dis, il faut vraiment mettre en suspens sa crédulité un petit peu. Parce qu'effectivement, 100 % des gens que j'ai été voir, 100 % étaient vraiment honnêtes. C'est ça qui est intéressant. Même pour nous, ce n'est pas des charlatans. J'ai vu des gens avec des pendules qui croyaient vraiment que leur pendule tournait tout seul. J'ai vu ça. C'est ambiguï. C'est vrai que ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. J'ai été voir un père dont son fils, les yeux bandés, voyaient les couleurs. Et depuis 4 ans, il faisait le tour du monde, vraiment dans les Philippines, dans plein de pays, pour présenter son fils en train de faire cette expérience-là. Moi, j'arrive avec mes petites connaissances de magicien. Et en 5 minutes, j'ai vu qu'il y avait un truc. Et donc, je me disais, le gamin, pendant 4 ans, il a raconté n'importe quoi à son père, son propre père qui croyait pertinemment. Donc, démonter ce genre de choses, effectivement, on ne peut pas dire comme ça, monsieur, votre fils, on vous raconte n'importe quoi. C'est très délicat. C'est vrai que j'ai été mis en face à des situations assez complexes à gérer aussi. C'est beaucoup de psychologie, beaucoup d'humains. Donc, c'est vrai que rester dans le respect, la neutralité par rapport à ce genre de situation est très important. Et de ne pas être dans la confrontation, dire, je sais, je vais vous démonter le tour, enfin, le phénomène, c'est quand même très important. Je pense que c'est ça un petit peu que tu voulais dire. Donc, en fait, là, vous n'avez fait pas mieux que les gens qui avaient un avis sur l'hydroxychloroquine deux mois après que ce soit sorti. C'est-à-dire que vous aviez tous un avis alors que la réponse, c'est que vous ne savez pas si c'est vrai ou si c'est faux. Hé ! Voilà, bien attrapé ? Voilà. Bon, c'était le mot de la fin. Merci à tous. Juste un petit commentaire et rajouter, on a tous fait une PCR ces dernières années. Oui, ça nous a posé, on en a parlé. Les tests PCR... Alors, effectivement, avec la crise, j'avais des questions, j'appréhendais de refaire ce tour. Effectivement. Au début, effectivement, il y a des questions, des gens qui se posaient quand même la question, qui disaient c'est ça, mais en même temps, le test PCR, c'est un truc souple. Là, c'est un vrai clou. Donc, c'est un peu ambigu. Avec le temps, ça c'est quand même... Maintenant, je n'ai plus la question. C'est un peu ça, voilà. Mais effectivement, c'est un peu délicat. Il y a d'autres tours, j'ai amené, mais on ne fera pas parce que ce n'est pas la peine. C'est un peu pareil. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de truc. Pourtant, je le présente en spectacle et comme c'est dans la continuité du spectacle avec des trucs, les gens n'y voient que du feu. Et moi, ce que je trouve vachement intéressant, c'est que tu appelles toujours ça un tour. Pourquoi ? Oui, mais tu ne peux pas sortir de ton personnage de magicien. Et de la même façon, je présente des tours de mentalisme et effectivement, je raconte un peu de bêtises. Ça n'existe pas un tour de mentalisme. Alors, d'autres questions ? Une remarque sur un des arguments qui a été énoncé sur 93% de communication non-verbale. C'est foireux d'ailleurs, sinon les Japonais comprendraient 93% de ce qu'on raconte. C'est un peu fallacieux ça, sans vouloir ralarmer. Parce qu'évidemment, ce n'est pas parce que ce n'est pas du langage oral que ce n'est pas un langage culturel. Donc, on peut tout à fait imaginer que le langage non-verbal soit lui-même très culturel. C'est probablement le cas. Alors, pour répondre, oui, effectivement, je prends un petit raccourci, mais pour la bonne cause. Parce qu'évidemment, je peux rentrer plus loin dans le détail du sujet. J'ai des connaissances assez poussées sur tous les sujets que je vais aborder en mentalisme pour mes présentations. C'est important pour moi. Et du coup, oui, bien sûr, 93% du langage non-verbal, on l'a dit, ça vient d'une étude moisi. Mais je ne dis pas que le langage non-verbal a une importance dans la communication. Bien sûr, qu'il a une importance. Ce que je remets en cause, c'est le fait qu'il soit quantifiable. Ce n'est pas moi qui le remet en cause, ce sont les études scientifiques à ce sujet-là. Si on veut rentrer en détail, toutes les études nous apprennent que le langage non-verbal, il dépend, déjà, il n'est pas quantifiable et il dépend, son importance dépend évidemment du contexte et de l'environnement. Mais dans le cas de demander à un japonais où se trouve le centre des impôts, on peut essayer de faire des mouvements, mais pour moi, on triche. On n'est pas dans une communication normale. Dans une communication, l'axiome, le dogme, c'est que dans une communication, quelle que soit la communication, 93% du langage est non-verbal. Voilà. Donc oui, évidemment, quand on pousse les analogies et les métaphores, on peut trouver un petit abus. Mais bon, c'est pour la facilité de compréhension. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aurais une petite question sur comment injecter de l'éthique dans le mentalisme. Je trouve que les exemples donnés étaient plutôt bons, mais j'aurais envie d'étendre la question à l'hypnose et en fait, presque déjà à ce que vous avez présenté parce que dans quelle mesure la guérison n'est pas déjà un petit peu une suggestion hypnotique. Et du coup, la question, vous disiez tout à l'heure de ne pas faire de disclaimer, mais éventuellement hypnotiser ou suggérer quelque chose à des gens qui ne sont pas consentants. Comment est-ce que vous vous arrangez avec cette éthique-là et est-ce que ça vous paraît extensible à la pratique de l'hypnose de spectacle ? L'hypnose, c'est un cas particulier. On a hésité à aborder le sujet, mais c'est un gros dossier. Et honnêtement, je pense que ni l'un ni l'autre, on se sent assez compétent pour intervenir dessus actuellement. Moi, je l'ai pratiqué de l'hypnose de l'hypnose pendant 2-3 ans et je n'ai pas l'impression de tout comprendre. J'ai des pistes, j'ai des clés. L'éthique en hypnose, ce serait une conférence à part. C'est particulier. Il faudrait considérer toute la pratique. Il y a le spectacle, il y a l'hypnothérapie, il y a des dérives, vous le savez. C'est un sujet compliqué. Si je peux me permettre un complément, il y a un numéro de Science et Pseudo-Science où il y a un dossier sur l'hypnose qui ne fait absolument pas le tour du sujet et qui notamment n'aborde pas la question de l'hypnose en magie mais qui est assez documentaire en termes d'utilisation de l'hypnose en médecine pour se passer d'anesthésiant sur certaines opérations qui est très intéressant et on a beaucoup hésité à faire une conférence justement sur l'hypnose. Ça fait plusieurs années que j'y pense mais je n'ai pas trouvé le conférencier pour ça donc voilà. Allez sur le site de l'Afis. Et juste pour terminer du coup, je n'utilise pas de suggestion hypnotique pour la guérison. Je pourrais. Je pourrais pour probablement augmenter. J'en ai pas besoin. En fait, les démonstrations de cuillères font le taf. La suggestion comme ça fait le travail. Après, peut-être que ça rentre dans le cadre de l'hypnose et de la suggestion hypnotique. Je ne suis pas convaincu. C'est de la suggestion clairement. Après, je n'utilise pas vraiment de mécanisme d'hypnose dans cette démon. Je pense effectivement qu'il n'y a pas d'induction hypnotique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un protocole d'induction. Mais il y a quand même une... Il y a un effet de facile. On parle aussi d'hypnose conversationnelle, en tout cas, une espèce de micro-suggestion qui pourrait quand même se rattacher à l'hypnose. C'est pour ça que j'avais pensé à cette question. Je vais corriger parce que ce n'est pas tout à fait exact ce que j'ai dit. Il y a un effet de transhypnotique parce que j'utilise la fascination. Et c'est une autre méthode pour arriver à... Une autre méthode d'induction qui était beaucoup plus utilisée dans les années 70, par exemple, avec Dominique... Ça te parle ? Web. Dominique Web, qui était très connue à l'époque. On parle beaucoup des années 70. On n'était pas là. Et donc, oui, j'utilise un effet de fascination. Mais c'est propre à la démonstration. C'est pas... Forcément, j'en tire partie. Mais je dis... Enfin, oui. Je dis, voilà. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a un phénomène de transhypnotique qui peut être ressenti par l'esthétique des cuillères, l'aplomb avec lequel je me comporte, tout ça. Mais oui, il n'y a pas d'hypnose conversationnelle, il n'y a pas d'induction hypnotique au sens traditionnel, au sens plus conventionnel. Voilà. Je vous présente un cas que j'ai vu en spectacle récemment. Je vous le présente très rapidement. Donc, c'est... Oui. Alors, un artiste, je ne vous dis pas quel type d'artiste, dans une salle qui n'était absolument pas de compère, parce que c'était un truc professionnel, il fait monter quelqu'un sur scène, il lui donne un Rubik's Cube, vous voyez ce que c'est, il lui dit, allez-y, manipulez, tournez-le, oui, ça y est, c'est bon, vous arrêtez. Bon, il le pose, il va chercher un sac qui était là depuis le début du spectacle, il l'ouvre, et le Rubik's Cube, il y a des milliards de combinaisons, était exactement sur les six faces. Alors, à votre avis, c'est de la magie ou du mentalisme ? Parce que l'artiste, moi, j'ai la réponse, telle qu'il se présentait. Moi, j'ai la réponse, le mentaliste fera exactement le même tour qu'un magicien comme moi, mais effectivement, c'est tout dans la présentation, dans la façon d'amener le tour qui va faire aussi la différence, je pense. Pour revenir à Uri Gellert qui va rejoindre un petit peu votre questionnement, Uri Gellert, ça peut mettre du temps des fois à tordre, voilà, ceux qui se concentrent, les doigts qui tremblent et tout ça, alors que le magicien aura tendance à tout de suite tordre la cuillère et puis, voilà, c'est peut-être pas la même présentation mais ça reste le même effet. Là, pour le Rubik's Cube, pour moi, c'est un tour de magie, mais effectivement, un mentaliste peut présenter ça en termes de mentalisme, mais ça reste le même tour. C'est un très, très bon exemple. Alors, si on reprend ma définition, c'est la démonstration des pouvoirs du cerveau. Quel est le pouvoir du cerveau qui est démontré dans cet exemple ? On ne sait pas. Justement, on est dans cette fameuse troisième voie. On a un résultat qui est inexplicable. Alors après, ce serait très facile de suggérer des explications. On pourrait dire, voilà, je vous donne plusieurs possibilités. On pourrait prendre sur Rubik's Cube et dire, écoutez, j'ai pris cet objet parce qu'il représente des milliards de possibilités, littéralement. Des milliards de possibilités et c'est la manière, on va gagner du temps par rapport au pile ou face. Tout simplement, mélangez ce Rubik's Cube. Juste avant, une heure avant, j'ai moi-même mélangé un Rubik's Cube et je vous montrerai le résultat après. Hop, hop. Là, je fais la démonstration d'une capacité du cerveau. La préscience, la divination, ce que vous voulez. Je pourrais également vous dire, tenez, vous allez mélanger le cube et faire croire que je le conditionne ou que je le suggère à mélanger le cube d'une certaine manière. Ce qui est à mon avis très couillu parce que pour faire il faut se lever de bonheur. Mais on pourrait aller dans cette direction et on ferait également la démonstration d'une capacité du cerveau. Là, l'artiste dont vous me parlez, visiblement, il a pris le parti de montrer ça comme une coïncidence extraordinaire et inexplicable. C'est bien ça ? En fait, c'est un mentaliste et il a bien parlé des milliards de combinaisons au départ. D'accord. Vous avez la réponse. S'il est orienté sur les milliards de combinaisons et qu'il a donné du sens à la démonstration, pour moi, on se place sur le terrain du mentalisme. Ce qui, encore une fois, pour revenir à ce qui fait un point de démarcation entre le mentalisme et la magie, souvent, pour le public, c'est les moyens utilisés. La magie, ce serait truqué et le mentalisme, ce serait vrai. Ce n'est pas un point de démarcation. Parce qu'on peut trouver des vraies expériences de mentalisme comme des démonstrations de mémoire prodigieuse ou de réelles analyses du non-verbal mais avec des prétentions beaucoup plus faibles où on a parlé également de suggestions hypnotiques et Stan est la démonstration qu'on peut aussi faire du fakirisme tout en appelant ça un tour. Donc, on voit bien que ce n'est pas sur les moyens utilisés qu'on peut distinguer un effet de mentalisme et un effet de magie. Pour moi, c'est vraiment sur la mise en scène des capacités qui sont présentées. J'aurais voulu avoir votre avis sur le travail que font certains mentalistes d'une certaine manière à la suite des Majax, des Randis, etc. comme Olicard, comme Clément Fraise, c'est de débonquer des charlatans. Ouais, ben... Ah ! C'est vrai que... En fait, je me suis déjà fait beaucoup d'ennemis en parlant d'Olicard dans l'interview sur la tronche en biais il y a quelques années. Aussi, beaucoup de soutien, étonnamment. Je vais faire une réponse de Normand. Je suis désolé. Concernant Clément Fraise et Olicard, ce sont des vulgarisateurs du mentalisme. Clairement, ils sont mentalistes, ils font des spectacles. Sur l'éthique, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire parce que, typiquement, quand je vous parlais de faire la promotion d'une pseudo-science sur le dos d'une autre, les deux se sont retrouvés dans ce cas-là. Attention, je ne condamne pas. Quand une fois, ça dépend du cadre, ça dépend de la pratique. Je dis juste, il faut faire attention parce que ça peut être confusant. Pour moi, quand un artiste est sur scène, il a tous les droits. Je le dis clairement parce que sinon, c'est une limite à la liberté de créer, tout simplement. Il y a une convention théâtrale entre le public et l'artiste. Pour moi, la scène est la limite. Quelqu'un qui prétend... Mauvais exemple. J'allais dire, guérir le cancer sur scène, ça passe, non, je ne le pense pas, mais on peut en tout cas un espace de liberté qui est quand même très conséquent sur scène. Il y a une convention, le public sait que c'est faux. À la télé, on a un peu cette même convention. Sur YouTube, c'est un format bâtard. C'est un format bâtard parce que, sur YouTube, vous avez quelqu'un qui se positionne en tant que professeur. Il est là, il se présente comme des vulgarisateurs. Et du coup, c'est très compliqué de faire la part du vrai et du faux. Vous êtes en confiance. Vous êtes en face de quelqu'un qui est sur une chaîne YouTube. Donc, ça peut être une intention. L'intention derrière peut être de vendre des livres, des formations ou simplement d'informer le public sur certaines dérives. Peu importe les intentions, c'est bâtard. C'est-à-dire que, dans le cas de Fabien Licart, par exemple, on a pu voir des anciennes vidéos. Tossu, il a corrigé son discours. Il y a eu beaucoup de choses mieux qui ont été faites. Des vidéos, justement, où il parle des mouvements oculaires et de la PNL. On a pu voir des analyses de discours politiques, même s'il fait justement un disclaimer dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il dit avant de commencer la vidéo, il ne le faisait pas dans les premières, mais maintenant, il dit effectivement attention, ce n'est pas scientifique. Moi, j'utilise un peu tout ce que je connais. Il y a un peu de synergologie. Si vous savez ce que c'est, normalement, ça doit faire une alerte rouge. Il y a un peu de ci, il y a un peu de ça, mais c'est mon analyse à moi. Voilà. Donc, ça, effectivement, ça le dédouane de sa responsabilité, en tout cas, de son point de vue. Voilà. Et pour Clément Fraise, c'est un artiste de spectacle. Il a fait un excellent travail de débunkage sur, justement, beaucoup plus proche d'un des milieux zététiques. Il a fait plusieurs collaborations avec des YouTubers sceptiques. d'ailleurs, il devait être là ce soir parce que je le connais bien, c'est un ami. Et justement, le premier contact que j'ai eu avec Clément Fraise, c'était à propos du regular. Il avait fait une excellente vidéo que je vous encourage à regarder sur regular. Et je l'ai appelé parce que, justement, il y a quelqu'un où il expliquait la méthode que j'utilisais pour tordre les cuillères. Une méthode que je vous dis est très bien cachée et pas accessible au public. Et il expliquait cette méthode. Et je dis, ben non, si cette méthode n'appartient pas, retire-la. Et en plus, je lui ai expliqué exactement ce que je lui ai expliqué. Ça nuit au propos. Il y a d'autres méthodes. Les gens vont tomber dans l'excès de confiance et ça n'apporte aucune valeur à ta vidéo. Tu peux juste faire la démonstration sans expliquer et dire qu'il y a un secret. Le propos et l'objectif est le même. Ça a duré cinq heures, cette discussion. et on a vu qu'effectivement, on était tous les deux mentalistes et engagés dans l'esprit critique. Donc, on s'est trouvé plein de points communs et il a fini par accepter justement de retirer ce passage-là et je le remercie beaucoup. Et donc, on est devenus potes après ça. Mais on a eu beaucoup de discussions justement sur l'éthique, sur justement, oui, mais du coup, pour cette illusion, on est obligés de mentir. Et moi, je disais, ben moi, je ne la présente pas. Ah. Et ça a été des réflexions, des échanges avec lui. Donc, voilà, pour moi, c'est un chemin. Je ne suis pas prosélite. Ça me correspond. Ça correspond, je vous l'ai dit, à mes ressources, à mes connaissances, à mon personnage. C'est ma voix. Et Clément Fraise, enfin voilà, il se positionne comme un vulgarisateur et il fait un très bon boulot. Merci beaucoup. Applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'Affice Science et Pseudo-Science en kiosque et sur notre boutique en ligne ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet affice.org et sur notre application smartphone Affice Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.